Musique Donc bienvenue au serre de Marcel. Donc nous allons visiter quatre serres aujourd'hui, sur lesquelles il y a des essais et des productions en couvert permanents, puisqu'aujourd'hui on n'est plus dans la phase d'été, on est carrément dans la phase production. Il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent très bien, encore quelques petits soucis résiduels, et donc on va faire un peu le point sur tout ça aujourd'hui. Donc cette journée vous est proposée évidemment par les serres de Marcel, avec le soutien de vers de terre production et de maraîchage sol vivant en Normandie. Avec le soutien de la région, puisque nous avons obtenu des financements pour développer des recherches et de l'expérimentation en couvert permanent de la région Normandie. Donc pour refaire un petit peu l'historique agronomique du pourquoi du comment, on en est arrivé aujourd'hui à faire des essais en couvert permanent. Donc il y a une dizaine d'années, même un peu plus maintenant, le temps passe, une quinzaine d'années, quand on a commencé à monter le réseau MSV national. Notre première logique, c'était de faire de l'agriculture de conservation en maraîchage, en production légumière. Donc c'était une transposition à l'époque de ce qui se développait dans les réseaux céréaliers, derrière le concept d'agriculture de conservation, avec des outils techniques comme le speed direct par exemple, donc une réduction du travail du sol. Mais on était beaucoup plus dans une logique de conservation des sols. Alors conservation, agriculture de conservation, c'est une mauvaise traduction de conservative agriculture, qui veut dire conserver le sol au sens écologique. En français, la bonne traduction, c'est préservation, dans le sens préservation de l'environnement. Donc l'idée, c'était de comprendre, les Américains avaient compris que le travail du sol détruisait la biologie des sols, détruisait les sols, et qu'en réduisant le travail du sol, on allait préserver les sols. Donc on était bien dans une notion de préservation, et pas forcément dans une notion de reconstruction biologique, de redéveloppement complet de tous les services écosystémiques et d'auto-fertilité. D'accord, on était encore assez loin de ces logiques-là. Mais il y avait déjà des très bons résultats, et très vite, effectivement, la réduction du travail du sol permettait de voir revenir les vers de terre, permettait de voir des hausses de taux de matière organique, et donc très vite, on n'est pas resté sur une logique d'agriculture de conservation, on est allé beaucoup plus loin. Donc, comme je l'évoquais, redévelopper les services écologiques. Et assez rapidement, on a commencé à se poser la question, et si, et si, en fait, on pouvait avoir des systèmes qui poussent tout seuls, où il n'y a plus besoin de mettre d'engrais, où il n'y a plus besoin de labourer, est-ce que ça serait envisageable ? Voire même, très vite, la question s'est posée, est-ce qu'on peut faire mieux que la nature, entre guillemets ? C'est-à-dire que dans les écosystèmes naturels, à certains moments, la nature ne produit plus, parce que ça manque d'eau, elle ne produit plus parce qu'il fait trop froid, est-ce que si nous, on compense ces manques du contexte pédoclimatique, on peut produire encore plus de biomasse, et on peut aller encore plus loin ? Donc, c'est évidemment pertinent en maraîchage, vu qu'on a de l'irrigation, et des serres, des serres chauffées, et qu'on fait plein de choses. On a plein d'outils pour modifier notre contexte pédoclimatique, avec en plus la génétique à la fin, où on peut avoir des plantes très bien adaptées, à des cycles plus longs, des cycles plus courts, voilà, on a toute une gamme de physiologies très différentes dans les légumes. Donc, en fait, on a repris le travail qui était développé en céréales, en agriculture de conservation, d'abord, avec les logiques d'intrants en matière organique, d'intrants en matière organique morte, derrière la réflexion du bilan humique, c'est-à-dire qu'on voyait bien en maraîchage qu'on avait des sols particulièrement dégradés en maraîchage, avec un travail du sol beaucoup trop intensif, une irrigation et une activité biologique du sol assez intense. Donc, l'activité biologique, elle est très intense en maraîchage, parce que comme on continue d'irriguer, en fait, l'été, quand il fait très chaud, si les sols sont humides, ils minéralisent. Donc, vos bilans humiques sont particulièrement mauvais en maraîchage, si vos sols sont secs, enfin, si vos sols restent humides, que vous les travaillez, qu'il fait chaud et que vous ne ramenez pas de matière organique. Donc, on avait des... Quand on a fait un peu l'état des lieux, l'état de nos sols dans le réseau MSV, on s'est rendu compte que, en fait, on était quand même assez souvent pire qu'en céréales, dans beaucoup de contextes, et ça a d'ailleurs amené, pensons-y, à la fin, à des techniques de production hors sol. Puisque les techniques de production hors sol, elles sont souvent présentées comme des techniques très abouties technologiquement, comme un aboutissement de l'agronomie moderne. C'est relativement vrai, parce qu'on y a fait tout un développement technique incroyable, avec des formulations d'engrais improbables et beaucoup, beaucoup de travail et de développement technique. Mais quand on regarde bien, sur le temps long, le hors sol, c'est quand même une fuite en avant. Parce que quand on discute avec les producteurs qui font du hors sol, dans l'histoire des structures, dans les structures de production qui font du hors sol aujourd'hui, et qui sont là depuis très longtemps, et qui produisent depuis longtemps, quand on discute avec les producteurs, on se rend compte que s'ils sont passés hors sol, ce n'était pas parce que c'était génial le hors sol, c'est parce qu'ils étaient obligés de passer au hors sol, parce qu'en fait, ils ne contrôlaient plus la biologie de leur sol, ils avaient plein de pathologies qu'ils ne contrôlaient plus, et donc ils sont passés hors sol. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, il y avait une volonté assez importante de beaucoup de producteurs hors sol, de retourner au sol, parce que depuis toujours, ils savent que ce n'est quand même pas tout à fait normal, c'est un peu bizarre d'aller produire des plantes en dehors du sol, et quelque part, c'est quand même un aveu d'échec, d'être obligés de passer au hors sol, parce qu'en fait, derrière, c'est parce qu'on ne maîtrise plus nos sols. Donc ça s'est fait particulièrement en serre-chauffé, parce que la dégradation des sols va beaucoup plus vite en serre-chauffé, tout va beaucoup plus vite, et donc les problèmes sont arrivés plus vite, et donc ça a obligé tout le monde à aller de plus en plus, tout le monde a passé hors sol. Donc dans l'histoire du réseau maraîchi HFV, comme je disais, on a d'abord travaillé sur les bilans humiques, et dans toute la phase, à partir de 2010 jusqu'à 2007-2008, par là, on a beaucoup, beaucoup travaillé, et donc sur l'idée d'aller prendre des matières organiques mortes, d'en mettre beaucoup dans les sols, pour essayer de retrouver une structure au sol, et d'améliorer les bilans humiques. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on a bien compris que de toute façon, sur la plupart de nos légumes, on n'allait pas réussir avec nos productions légumières à produire de la matière organique, donc de toute façon, on allait avoir des mauvais bilans humiques, et donc on n'avait de toute façon pas le choix que de tricher, et de ramener des matières organiques. On s'est beaucoup appuyé sur le modèle Hénin Dupuis, avec les coefficients K1 et K2, pour faire tous nos calculs de bilan humique. On s'est beaucoup appuyé sur les travaux du GCBR, donc le groupe de coordination sur les bois raméaux fragmentés, donc qui était un groupe de recherche au Québec, qui avait été mandaté pour travailler sur l'utilisation, donc des branches broyées, diverses et variées, en agriculture. On avait là un corpus de publications scientifiques, et beaucoup d'expérimentations qui nous ont beaucoup aidé à aller vite dans notre démarche. Si on n'avait pas eu ça, ça aurait été un peu plus laborieux. Donc ça, ça a été très utile. Ces publications, vous pouvez les retrouver sur le site de Vers de Terre Productions, dans la rubrique publications. Je crois qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir mis en ligne encore ces publications. On a beaucoup travaillé là-dessus, et puis on s'est rendu compte, si vous êtes là, vous le savez déjà, qu'à un moment donné, il manquait encore une pièce essentielle, un facteur surdéterminant parmi tous les autres dans la reconstruction de nos systèmes, c'était donc les vers de terre. Et donc en 2015, on a fait, pour raconter peut-être un peu plus en détail l'histoire, parce qu'elle est quand même importante, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain Marcel Boucher. On se demande pourquoi on a appelé ça les serres de Marcel, d'ailleurs. On avait un certain Marcel Boucher qui avait travaillé toute sa vie, chercheur de l'INRA, qui avait travaillé toute sa vie sur les vers de terre, et qui avait beaucoup, beaucoup de publications en stock dans sa cave, et qui était peut-être en train d'écrire un livre qui pourrait nous être très utile. Donc c'est un certain Alain Canet qui a beaucoup œuvré pour que ce livre sorte, donc c'est des vers de terre et des hommes. Aux éditions Actes Sud, si je ne m'étende pas. Et donc on a incité, accompagné Marcel Boucher à finir d'écrire son livre et à le publier. Et quand on a ouvert le livre, on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres clés absolument cruciaux dans son bouquin, puisqu'il nous expliquait tout simplement que, alors Marcel n'a pas pu tout étudier du vers de terre, effectivement, il a beaucoup travaillé. Mais il y a quelques chiffres qui nous donnent, qui nous ont tout de suite fait comprendre qu'en fait on était passé à côté d'un facteur essentiel dans les sols, à savoir le vers de terre, puisque Marcel a étudié beaucoup le cycle de l'azote des vers de terre, et il nous explique que 70% de l'azote absorbé, 70-80% de l'azote absorbé par les plantes passe par le métabolisme du vers de terre et tout particulièrement par les mucus du vers de terre. Donc ça, ça remettait beaucoup de choses en question. Alors notamment parce que ce ne sont pas les excréments du vers de terre, ce sont ces mucus. Donc ça c'est une originalité un peu de la nature. On se représente souvent les réseaux trophiques avec des animaux qui mangent des animaux qui mangent des animaux, où les réseaux trophiques du sol s'approfitent avec des animaux qui mangent les excréments des autres animaux. Là c'est un peu particulier. Certes les excréments des vers de terre nourrissent les plantes, mais c'est tout particulièrement les mucus du vers de terre, qui ne sont ni plus ni moins que de la baffe de limace. Et donc quand on a vu ça, on s'est dit, ah oui, ça c'est quand même quelque chose qui était présent absolument nulle part dans les modèles de biologie et d'écologie qu'on nous présentait. Et donc aussitôt, on a décidé deux choses, c'est de faire des expériences terrain, d'aller mesurer les vers de terre et tout de suite on s'est rendu compte que partout où il y avait beaucoup de vers de terre, ça poussait beaucoup, beaucoup mieux. Et d'aller faire des formations avec Marcel Boucher pour comprendre ça un petit peu plus. Donc en 2014-2015, on a fait toute une série de formations dans le réseau Maréchal Soluant avec Marcel pour qu'il puisse nous exprimer en détail, un peu plus, nous expliquer en détail toutes ses expérimentations. et qu'on lui pose des questions bien précises sur comment on pourrait développer nos systèmes grâce aux vers de terre. Et il y avait tout un tas de questions en fait qui ne s'étaient jamais posées, notamment si je prends un sol dégradé où la population de vers de terre est très basse, que je respecte quelques consignes de bonne conduite pour les vers de terre, à savoir maintenir un peu les sols humides, mettre à manger, arrêter de leur mettre des coups de charrue sur la tête, combien de temps vont mettre les vers de terre à revenir ? En combien de temps je vais avoir une population fonctionnelle ? Et le jour où j'ai posé cette question à Marcel, il m'a regardé, il m'a fait oui, c'est une question évidente, je suis incapable de répondre. Parce que lui, il avait étudié les vers de terre, ce qui était une bonne chose, dans leur milieu naturel, mais il n'avait aucune idée à quelle vitesse revenaient les vers de terre dans un milieu dégradé dans lequel on recréait les bonnes conditions pour le développement du vers de terre. Donc au final, la réponse, on l'a trouvée assez vite puisqu'on avait déjà beaucoup d'essais dans le réseau et il a suffi de demander aux producteurs d'aller compter un peu les vers de terre et de retracer un peu l'historique dans la parcelle pour se rendre compte que, grosso modo, il fallait toujours deux ans pour que les vers de terre reviennent. Et on a mené, à ce moment-là, quelques essais un peu plus rigoureux. On a pris des sols dégradés, on a fait des intrants en matière organique, on a regardé ça, puis au bout de deux ans, on a vu qu'on se retrouvait avec des populations de vers de terre qui étaient fonctionnelles. Alors ça ne voulait pas dire que ces populations avaient restructuré le sol jusqu'à la nappe fratique en profondeur, ça ne voulait pas dire que tout était vraiment dans un état naturel, mais on voyait le cycle de la fertilité se remettre en route. Peut-être une petite erreur qu'on a faite, c'est que Marcel Boucher nous avait toujours dit dans vos systèmes, sans doute, ce sont les anécides qui vont être les plus pertinents, donc les gros vers de terre qui font des grosses galeries, puisque dans la nature, ils représentent la majorité de la biomasse des vers de terre. Et en fait, on avait laissé de côté les épigées, et en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait être quand même très utile en mariachage pour redémarrer très très vite les systèmes. Et donc ici, on a tout particulièrement utilisé les épigées pour démarrer nos systèmes. Donc voilà, bilan humique, vers de terre, pour la faire très simple. Bon, évidemment, tout ce qui est gestion climatique, ça, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais si vous voulez produire des légumes, il faut être bon en gestion climatique, il faut être bon en irrigation, il faut maîtriser tout ça, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, puisqu'en fait, il y a quelques spécificités spécificités en maraîchage à sol du vent sur l'irrigation, mais bon, malgré tout, il n'y a pas des nuances très très importantes malgré tout. Donc, bilan humique, retour des vers de terre, et dans le réseau, pas mal de tentatives autour des couverts végétaux, sauf que, malheureusement, les techniques de couverts végétaux annuels, qui étaient fortement développées en céréales, n'étaient déjà pas extrêmement efficaces en céréales, mais elles étaient encore beaucoup moins en maraîchage, et ce, d'autant plus qu'en céréales, on avait des fenêtres de tir assez importantes pour aller mettre des couverts végétaux dans les champs, et en maraîchage, on en a beaucoup moins, parce qu'en maraîchage, si on peut faire pousser un couvert, en fait, à la place, on aurait pu faire pousser un légume. Donc, économiquement, quand vous avez construit une serre, quand vous avez investi dans une serre, qu'il faut rembourser la serre, que vous avez investi dans du matériel, que vous avez des salariés à payer, en fait, si vous pouvez faire un pousser un couvert, vous auriez pu faire pousser un légume qui faisait rentrer de l'argent, et donc, en fait, dans beaucoup, beaucoup de systèmes, quand j'ai accompagné des producteurs, on voyait bien, à chaque fois, quand on étudiait la question, comment on allait mettre le couvert dans la rotation, le couvert annuel, je voyais toujours que le producteur, il me regardait un peu de travers, en me disant, c'est pas génial ton truc, là, je suis pas convaincu, là, j'aurais pu faire une salade, j'aurais pu faire un radis, j'aurais pu faire quelque chose, et donc, on a senti que c'était pas le bon outil, et pour cause, ça a mis beaucoup de temps à se développer. Alors, dans certains systèmes extensifs, où il y avait beaucoup de terre, et pas forcément un énorme besoin de production, dans des systèmes, où par exemple, des céréaliers faisaient du légume d'industrie, là, on trouvait des créneaux pour poser des couverts, et dans tous les cas, quand on faisait les bilans humiques, on était assez peu satisfait, du bilan humique, on voyait bien que ça coûtait de l'argent de faire des couverts annuels, ça amenait des choses, évidemment, mais le bilan n'était pas suffisamment positif, pour que ça enthousiasme les foules, et que tout le monde se mette à semer, et surtout prenne soin des couverts, en fait, moi je le vois, parce que quand on fait du suivi, sur les essais, on sent bien que les essais, assez souvent y foirent, quand les essais y foirent, ou qu'ils sont malmenés, ça veut dire que le producteur, derrière, en fait, il n'est pas super convaincu, et donc on lui demande de faire ça, il participe à un projet, et puis on voit que ce n'est pas très bien fait, et en fait, la raison derrière, c'est qu'en fait, ce n'est pas le bon outil, on sent qu'il y a trop de paramètres, qui font que le producteur, il n'y croit pas, il ne sent pas que ça va vraiment, lui amener tellement un plus, c'est contraignant, pour un retour sur investissement, qui n'est pas suffisant. Donc, les couverts végétaux, ça a quand même pas mal patiné, dans le réseau MSV, et disons aussi, que toutes nos approches autour des intrants en matière organique morte étaient suffisamment fonctionnelles, pour que de toute façon, ça soit satisfaisant pour tout le monde, plus on mettait de matière organique, plus ça poussait, et il y avait déjà une démarche d'apprentissage qui était assez longue pour les producteurs, d'acheter des matières organiques, de les enfouir dans le sol, avec quel outil, quelle quantité, ceci, cela. Donc, tout ça a fait son chemin pendant une dizaine d'années, on a eu des bons résultats, quand même, et ça, par contre, c'était très enthousiasmant chez les producteurs, ils faisaient un essai, deux essais d'intrants en matière organique morte, et dès que les vers de terre revenaient, en fait, on avait tout de suite des augmentations de production, qui étaient très belles, des très belles cultures, et donc, le modèle intrants en matière organique morte, plus vers de terre, était déjà très suffisant, pour que les producteurs aient envie de se lancer en maraîchage sol-vivant, arrêtait le travail du sol, etc. Donc, intrants en matière organique morte, bilan humique, vers de terre, il y a déjà toute une longue phase de développement dans le réseau, avec des plutôt bons résultats, et, en fin 2019, donc, j'ai été contacté par un certain nombre de producteurs de tomates en serre chauffée, serre froide, mais sur des très très grosses surfaces, notamment la coopérative Océane, je peux le dire, et, eux, ils avaient fait, si vous voulez, un petit travail exploratoire pour voir toutes les innovations qu'il y avait dans le monde de la tomate, parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de tomates, ils font aussi d'autres choses, mais beaucoup, beaucoup de tomates, c'est ça qui rapporte beaucoup d'argent, quand même, il y a un gros chiffre d'affaires autour de la tomate, une grosse activité économique, et donc, ils avaient fait un travail exploratoire pour étudier toutes les innovations dans lesquelles ils pouvaient investir pour essayer d'améliorer leur production de tomates, sachant que c'est des gens qui faisaient déjà beaucoup de travail sur la protection biologique intégrée, donc les lâchers d'insectes, etc., beaucoup de travail sur, par exemple, ne pas avoir de fuite d'engrais dans les systèmes pour ne pas polluer les sols, etc., c'est des gens qui, quand même, innovaient dans beaucoup, beaucoup de domaines, et donc, ils ont fait tout un travail exploratoire en contactant beaucoup, beaucoup de gens pour savoir ce que tous les instituts de recherche, tous les développeurs privés, publics, etc., avaient à leur proposer, et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et ils ont tout de suite été assez convaincus de la logique du sol vivant, et à ce moment-là, moi, j'ai eu le sentiment qu'on comprenait suffisamment bien ce qu'on faisait avec les intrants matéroniques mortes pour pouvoir les accompagner, puisque l'enjeu était quand même de taille, on parlait de systèmes où il y avait des niveaux de production très élevés, on a les systèmes de production où la production est la plus intense, on arrive quand même à 700 tonnes de tomates hectares, donc ça fait quand même beaucoup, on ne le fait pas sur tous les types de tomates, parce que vous ne ferez jamais 700 tonnes sur de la tomate cerise, par exemple, ça n'a pas de sens, mais sur la bonne tomate rouge à la peau dure, là que vous mangez à la cantine, là, on est à 700 tonnes. Et donc, en fait, la logique, pour moi, elle était très simple, c'est que Marcel nous avait expliqué qu'avec une tonne de ver de terre, on pouvait avoir un flux d'azote d'à peu près 600 kilos d'azote pur du sol et du ver de terre vers la plante. Là, on était sur des cultures qui avaient besoin de 1 500, 2 000 unités d'azote pur. Une tonne de ver de terre avait besoin de manger à peu près 30 tonnes de matière carbonée, sèche par hectare et par an. Et donc, peut-être que si on faisait bêtement une règle de 3, j'ai besoin de 2 000, donc j'ai besoin de 2 000 unités d'azote, j'ai besoin de 3 tonnes 5 de ver de terre, donc j'ai besoin autour d'une centaine de tonnes de matière sèche par hectare et par an pour nourrir mes ver de terre. C'était une règle de 3 un peu stupide, mais en fait, partout où je l'avais mis en œuvre, elle fonctionnait. Et donc, je leur ai proposé ça, je leur ai dit, voilà, à la fin, le modèle, possiblement, c'est ça. C'est une règle de 3 toute simple par rapport à ce que nous a proposé Marcel Boucher. La question, c'est comment on va construire un système qui ne coûte pas trop cher, qui va assez vite. Et dans la phase de développement de la population de l'ombritien, comment on va faire pour quand même produire ? L'objectif, c'était de pouvoir installer dans l'essai en quelques semaines un nouveau système. Donc, il y avait un enjeu, il fallait virer tout le matériel de hors sol, installer un nouveau système en sol vivant et que ça produise dès le premier jour comme ça poussait en hors sol avant. Donc, on a bossé avec quatre structures de production de la coopérative Océane là-dessus. Tout le monde a été très motivé. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, beaucoup de ressources humaines investies. On a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir à tous les petits détails techniques. J'ai appris beaucoup de choses sur la tomate parce que quand on est en diversifié, j'ai l'habitude de dire qu'on est bon à tout puis bon à rien parce qu'en fait, on connaît un peu toutes les cultures mais on n'en maîtrise jamais vraiment aucune. Donc là, je suis devenu un peu moins bon à rien en tomate. J'ai appris beaucoup, beaucoup de subtilités sur la culture de la tomate que je connaissais déjà un peu mais c'est vrai qu'ils la connaissent vraiment très bien sur le bout des doigts. Et au bout de deux ans de travail, dès la première année, en fait, on a tout de suite vu que la logique d'avoir trois tonnes de verre de terre pour nourrir les tomates fonctionnait. Et eux avaient déjà mené des essais avec les épigées dans des bacs hors sol et quand on a appliqué cette logique avec les épigées, on s'est rendu compte que ça marchait aussi avec les épigées et donc on a validé cette hypothèse qu'en fait, dans les ordres de grandeur, carbone, azote, nutrition de la plante, les épigées faisaient aussi bien le boulot que les anétiques. Alors, mis à part qu'ils ne creusent pas de galeries en profondeur et donc ils ne permettent pas une exploration des racines par les racines de l'ensemble du volume du sol mais sur la minéralisation des matériaux organiques et la production de mucus, ils font le même boulot dans les grandes lignes. Il y a évidemment plein de nuances mais ça marche très bien. Et le gros avantage des épigées, c'est que la population double toutes les trois semaines. Donc en fait, si au mois de janvier vous en mettez 5 kilos, arrivé au mois de juillet, vous en avez 4 tonnes à l'hectare. Donc c'est assez rigolo. On met quelques petites poignées de verre de terre comme ça sur un hectare. Le producteur, il me regarde, il me dit, t'es sûr là ? Parce que ça n'a pas fait. Puis un quart d'heure après que vous les ayez lâchés, ils ont disparu, c'est impossible de les retrouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis pendant 4 mois, il m'appelle pour me dire mais ils sont où les verres de terre ? Ils sont où ? J'ai dit, attends, c'est un développement exponentiel mais quand tu pars de rien, c'est vraiment peu. Et puis arrivé au mois de juin, on commence à en voir beaucoup. Puis au mois de juillet, ils sont là, il y en a partout, il y en a partout. Ils montent dans les canalisations, ils sont partout, on est envahi. J'ai dit, oui, c'est bien. Et donc ça fait un gros pic de développement puis après ça se calme un peu. Et pendant les 6 premiers mois, donc pendant ce laps de temps où la population se développe, eh bien pour faire simple, en fait, on utilise les engrais qu'utilise couramment le producteur. S'il est en chimie, on met de la chimie. S'il est en matière organique type fumier ou granulé, on met du fumier ou des granulés. On s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est nourrir la plante avec du fertilisant pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, ça, ça a été quelque chose d'assez compliqué à faire pour les producteurs, c'est de dire, je coupe l'engrais. Définitivement, ça y est, c'est fini. Bon, c'est jamais définitivement parce qu'en fait, bon, pour se rassurer, on en remet un petit peu de temps en temps parce que, voilà, je veux dire, on n'est pas des, on n'est pas des agiatolas à un moment, si le producteur a le sentiment qu'il y a un petit souci, qu'il faut remettre un peu d'engrais, qu'il en remette le temps qu'on comprenne vraiment ce qui se passe et qu'il se rassure et puis voilà. Et en plus, c'est pas du tout incompatible. Si vous avez un gros volant d'auto-fertilité, que vous remettez quelques dizaines d'unités d'azote en engrais chimique, les vers de terre, ils s'en foutent, la plantée, s'en fout. Voilà, tout va bien. Ça, ça tue pas les vers de terre, ça ne bouleverse pas le système, etc. Donc, on en est arrivé là à ce moment-là et on a construit donc à Nantes trois hectares de serres en verre toutes neuves avec les serres de Goulaine en sol vivant. Donc, c'était la première fois qu'on crée un d'aussi gros système de production non pas hors sol, mais en sol vivant avec quelques équipements adaptés sur tous les bacs ou une irrigation particulière. Après, sur la gestion climatique, on n'a pas changé grand chose. C'est à peu près toujours la même, bien que peut-être à terme, il va falloir changer des choses quand même. Et j'ai bien senti, par contre, que tous les producteurs avec qui je travaillais, puisqu'aussitôt, le bruit s'est répandu dans la profession qu'il y avait des fous qui étaient en train de repasser du hors sol au sol vivant et donc, il y a eu de nombreux pèlerinages de gens qui sont venus voir quand même pour voir un peu ce que c'était. C'était assez agréable de voir que les producteurs de tomates étaient quand même toujours à la recherche de l'innovation et qu'ils n'avaient pas d'a priori sur l'utilisation de systèmes biologiques plutôt que de systèmes chimiques. certains en avaient mais beaucoup de producteurs n'avaient quand même pas d'a priori là-dessus et quand ils voyaient que ça fonctionnait, ça les satisfaisait et ils faisaient des essais. Donc là, en 2021 et 2022, j'ai eu beaucoup de producteurs qui sont venus vers moi pour que je les accompagne. Donc dans la plupart des cas, on a fait des copiers-collés de ce qu'on avait déjà fait et par contre, certains voulaient aller plus loin, notamment sur la logique des couverts végétaux permanents, sur la logique de la conduite en climat tropical et de la conduite en vivace des tomates vu qu'on est dans des serres chauffées donc comme il n'y a jamais, en fait, on peut conduire en vivace les tomates même si là, on n'a pas encore beaucoup d'essais totalement concluants là-dessus mais on pense que ça doit pouvoir fonctionner. Et donc, comme j'ai eu de la demande sur les couverts végétaux permanents et qu'évidemment, ça me tarabustait depuis 10 ans de faire ça et comme j'avais le sentiment qu'on comprenait bien maintenant ou en tout cas, on avait tous les outils techniques, la boîte à outils était suffisamment remplie pour pouvoir avoir des sols suffisamment fertiles qu'à les nourrir les couverts et qu'à les nourrir les cultures. Comme ça faisait déjà longtemps que ça nous agaçait et qu'on avait envie d'avoir une station de recherche et développement, eh bien, on a installé les serres de Marcel, on a acheté tout ça et donc, on a démarré le projet en octobre 2021 et donc, on entame notre deuxième saison. Donc ici, c'était un site où on produisait du plant de fleurs et du plant de légumes. Il y avait des tables de production chauffantes partout. on a passé tout un hiver à tout déblayer. Ça a été un travail assez titanesque. Ranger tout ça, nettoyer tout ça. Il a fallu aménager beaucoup de choses, creuser un bassin, faire un forage, modifier beaucoup, beaucoup d'équipements. Là, on commence un peu à en voir le bout mais il y a encore un peu de boulot. Donc, vous m'en tiendrez par rigueur si tout n'est pas parfaitement bien rangé, carré. on est encore dans une phase où on priorise un peu nos actions entre la production, l'aménagement, le rangement, etc. Et donc, dès l'an dernier, en fait, dans cette serre-là, on a mené les premiers essais de couverts permanents et comme ça a été suffisamment concluant à la fin de l'année, eh bien, on a passé quasiment toutes nos productions d'été, de culture d'été en couverts permanents. Donc, c'est ça qu'on va visiter aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait l'an dernier pour remettre en vie des sols. Je vais rappeler le contexte qui est un peu spécial ici. Donc, c'était un site de production de plantes fleurs et de plantes légumes pendant ici presque 40 ou 50 ans. Donc, il y a 40 ou 50 ans, on a construit des dalles de béton. On ne s'est jamais occupé du sol. Et ici, en plus, la fraction minérale, c'est de l'argile et du sable. 50% d'argile, le reste du sable des graviers. Donc, ce n'est quand même pas le sol le plus facile à gérer. C'est un très, très bon potentiel à la fin quand tout est remis en vie. Mais ce n'est pas le plus simple à gérer. Et comme ils étaient effectivement très dégradés avec des taux de matière organique très bas, il y avait beaucoup de travail et beaucoup de risques puisque c'est quand même des sols qui sont très étanches. Mais j'ai trouvé cette contrainte assez idéale puisque l'enjeu découvert permanence c'est bien de pouvoir décompacter les sols et notamment les argiles. Puisqu'en fait, ce qu'on a constaté dans le réseau MSV avec nos stratégies matières organiques mortes plus vers de terre, notamment dans les sols lourds, c'est qu'en fait, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, on arrivait à restructurer les sols sur les 20, 25 premiers centimètres. On avait des jolies galeries d'anessiques tous les 10, 15 centimètres. Mais en fait, 98% du volume de sol entre les galeries de vers de terre, il avait peu ou pas bougé. Sur les sols très hydromorphes, ça restait relativement hydromorphe. Et pourquoi ? Parce que simplement, les vers de terre, on n'a pas envie de s'embêter à aller manger 98% du volume de sol jusqu'à 10 mètres de profondeur. Il n'y a pas de nutriments, ça ne l'intéresse pas, il s'en fout. Donc le gros, gros avantage quand même de ces galeries de vers de terre verticales, c'est que ça permettait quand même de drainer fortement les sols lourds. Donc on faisait baisser quand même énormément l'hydromorphie. Dans la plupart des contextes, on perdait ces hydromorphies. Mais dès qu'il pleuvait un peu beaucoup, on les retrouvait quand même. L'autre avantage de ces galeries d'anessiques, c'est que ça faisait quand même une perforation très importante des sols qui permettait une exploration des racines beaucoup plus rapide et qui permettait d'accéder à l'eau de ce volume de sol très important. Et donc on se retrouvait avec des sols où en gros on avait un joli sol en surface qui permettait de planter, qui permettait quand même un beau chevelu racinaire, un beau développement, des belles galeries de vers de terre dans lesquelles se passait une grosse partie de la nutrition des plantes. mais on avait quand même si on calcule bien 98% du volume du sol qui ne servait plus à rien. Parce que c'était compacté et les racines étaient dans la galerie de vers de terre mais elles avaient bien du mal à explorer le gros du volume du sol. Donc on était déjà très satisfaits de notre système mais on comprenait bien que ce volume du sol très important surtout en sol lourd qui restait exploré, il n'y avait qu'une manière de le remettre en vie, c'était avec des systèmes racinaires, des systèmes racinaires, encore des systèmes racinaires et encore des systèmes racinaires et que donc ce n'est pas avec un radis, ce n'est pas avec une salade qu'on allait y arriver. Donc les cultures d'été pour ça c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est déjà des cultures qui font beaucoup plus de systèmes racinaires et en les couplant avec des couverts permanents on comprend bien qu'on va réussir à décompagner, enfin que là on a mis toutes les chances de notre côté de réussir à terme à décompacter les sols. Donc le dispositif expérimental ici ça a consisté donc à aller gratouiller comme on a pu entre les dalles ces sols extrêmement compacts alors bon je ne vous dis pas on a trouvé de tout des vieilles bâches plastiques je passe des vieux bidons des trucs des seaux de béton des vieilles bouettes de béton tout ce que vous pouvez imaginer dans un site où on a construit des serres et on ne s'est absolument pas inquiété de nettoyer le sol avant de puisque de toute façon ils ne voulaient pas produire dans le sol mais cette serre était très intéressante puisque en fait on avait des tables roulantes qui roulaient sur 70 cm c'était des tables chauffantes donc qui étaient reliées à des systèmes de chauffage et là toutes les dalles de béton servaient à faire circuler des chariots de récolte et donc quand on a repris le site on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait de ces dalles est-ce qu'on pète tout pour retourner au sol et comme on pouvait accéder au sol entre les dalles je me suis dit ma foi ça ressemble pas mal à ce qu'on a dans beaucoup de systèmes où il y a des rails de chauffage et des bâches plastiques etc et on était sur un espacement qui correspondait à peu près aux espacements qu'on a en culture de concombre et tomate et puis en fait tout le monde s'est dit ça va être vachement confortable d'avoir des dalles de béton donc je dis oui c'est pas très sol vivant quand même cette affaire mais ma foi beaucoup de systèmes de production intensif ont besoin de pouvoir faire rouler des chariots sur des rails sur des bâches sur tout un tas de trucs bon c'est souvent des rails et puis je me suis dit après tout c'est un pari j'ai d'autres serres sur lesquelles je vais pouvoir faire des couverts en plein ici on va faire des couverts localisés sur en gros la moitié de la surface et c'est peut-être pas si grave que ça parce qu'on a quand même des grandes cultures qui eux vont capter quasiment 100% de la lumière donc en fait en fait en pleine production l'été on va quand même avoir des cultures qui vont capter allez 70-80% de la lumière plus le couvert qui va encore capter un petit peu sachant que les couverts ont tendance à coloniser les dalles beaucoup plus vite qu'on voudrait d'ailleurs ça devient assez vite impraticable donc là malheureusement la plupart des couverts ont été fauchés la semaine dernière donc ils ne sont pas en plein plein développement il y en a encore quelques-uns qui sont bien développés mais en fait notamment les trèfles comme ici colonisent très très vite les dalles de béton et en plein milieu de l'été si on ne les balaye pas si on ne les fauche pas ils ont colonisé complètement les dalles de béton donc on s'est dit allez partons là-dessus donc on a gratouillé on a mis un peu de matière unique et en fait tout bêtement on a fait un gros andin de broyade déchets verts criblés alors malheureusement ce lot de broyade déchets verts criblés était beaucoup plus frais que je l'imaginais puisqu'on s'est fait approvisionner on a étalé plus de 2000 tonnes de matière organique sur l'ensemble du site on a un hectare de serre et un hectare de poche en gros donc on a étalé à peu près 1000 tonnes de déchets verts à l'hectare pour remettre en vie les sols puisque comme on est sur des sols argileux et qu'on voulait les restructurer on avait plutôt des objectifs autour de 10% de matière organique donc 10% de matière organique à 40 tonnes le pourcent de matière organique il fallait au moins qu'on mette 400 tonnes d'humus et donc avec un coefficient d'humification de 50% il nous fallait 1000 tonnes de matière organique sèche pour démarrer et comme ici c'était très compliqué d'enfouir les matières organiques on a enfoui comme on a pu dans le fond et on a fait un gros andin par dessus manque de bol la matière était un peu fraîche donc on a eu 2 mois de fin d'azote l'an dernier ça nous a un peu fait prendre du retard sur la culture mais une fois que ça a redémarré c'était magnifique donc on a planté les couverts en même temps que les tomates les couverts se sont très bien développés les cultures se sont bien développées alors les tomates étaient vraiment magnifiques de ce côté là on avait des concombres ils ont eu des problèmes sanitaires assez rapidement bon acariens machin des trucs classiques je pense parce que je mettais trop d'eau et peut-être qu'on avait un peu trop fertilisé la fiante de poule au démarrage donc cette année on a de nouveau des essais on va un peu mieux gérer l'irrigation c'est vraiment compliqué dans des sols argileux étanches de ne pas avoir de stagnation d'eau c'est vraiment compliqué on va le voir sur l'autre site dans la quintuple chapelle là c'est encore un peu compliqué on a du mal à gérer l'irrigation surtout qu'on n'avait pas installé de sondes et de bougies parce qu'on avait tellement de choses à faire qu'on n'a pas pu tout faire la première année mais dès le mois de juillet quand les vers de terre sont arrivés on a tout de suite vu que le niveau de croissance des tomates était très satisfaisant alors qu'on avait déjà au pied des couverts qui étaient très développés et donc on s'est dit bah en fait ça fonctionne la fertilité du sol arrive à nourrir tout le monde donc allons-y c'est ce qui m'a convaincu de tout mettre en oeuvre pour en faire des beaucoup plus grosses surfaces dès cette année petit détail donc sur les modalités de couvert des trèfles des graminées alors sur toute la fétuc des graminées de prairie on a été prendre des petits on a scalpé un peu des petits morceaux de prairie on les a posés dans les andins des menthes des luzernes et des couverts fleuris en gros c'est ça et puis pas mal d'andins témoins où on n'a pas mis de couverts permanents dans les couverts annuels on avait mis différentes modalités de couverts fleuris globalement tout a à peu près fonctionné c'est à dire qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait mis dans les andins en termes de nutrition de volume racinaire etc c'était tout à fait faisant quelles que soient les modalités pour nourrir un peu tout le monde à la fois le couvert et la culture il n'y a que sur la fétuc on a eu une baisse de rendement assez significative parce qu'en fait la fétuc a poussé très vite et en fait elle a empêché l'aspersion qui était au sol d'irriguer correctement l'andin donc on avait un volume de l'andin assez important qui était sec et ça empêchait une bonne irrigation de l'andin et donc un bon développement de la culture mais globalement c'était un problème d'irrigation c'était pas un problème de fertilité et donc globalement tout a assez bien poussé on avait pour la faire simple en gros on a mis l'andin et j'ai mis à peu près 1000 unités d'azote en fiante de poule donc 1000 unités d'azote à l'hectare ce qui est beaucoup mais quand vous réfléchissez sur une culture qui pompe quand même assez intensément comme la tomate plus un couvert qui va pomper quand vous faites les calculs vous arrivez à 600-700 unités donc vous en mettez 300 de marge et c'est pas tant que ça il faut garder les ordres de grandeur en tête le cycle de la fertilité globale d'un écosystème naturel c'est 600 unités d'azote 700 unités d'azote forêt, prairie en climat tempéré en moyenne donc venir mettre 1000 unités d'azote pour démarrer un système comme ça ça n'a rien d'extravagant voilà ça n'a rien d'extravagant sur des systèmes en serre chauffée on part directement à 2000-3000 en couvert permanent ça fait un peu peur la directive nitrate tout ça on se dit ah là on n'est plus trop dedans mais l'agronomie parle et l'intensité des cycles parle donc c'est ça qu'il faut mettre il ne faut pas avoir peur des chiffres c'est ce que beaucoup de producteurs en tomate me disent notamment quand je leur dis il faut mettre une ration de 100 tonnes de matière sèche de matière organique par hectare et pas ils me disent mais c'est gigantesque je leur dis ben non pas tant que ça imagine toi une forêt tout ce que ça produit en feuilles en racines etc donc c'est ces ordres de grandeur là sachant que sur ce serre chauffé on a un cycle 3 fois 4 fois plus intense que dans la nature en moyenne donc une question qui était posée est-ce que les épigées remontent ou pas les éléments de la roche-mer et est-ce que c'est grave docteur ben évidemment non ils ne vont pas remonter les éléments de la roche-mer mais en fait dans un premier temps ça ne m'importe peu puisque j'ai reconstruit un sol au-dessus du sol garde bien en tête que quand tu achètes un compost sur une plateforme de déchets verts la moitié c'est du minéral enfin la moitié de la matière sèche c'est du minéral donc c'est des limons des sables des argiles qui viennent de tous les déchets verts qui ont été déposés dans la plateforme donc en fait du minéral tu en as déjà énormément dans la fraction minérale de ton compost et en plus dans la matière organique il y en a aussi donc dans un premier temps si je n'ai pas de remontée d'éléments minéraux du sol par les épigées je m'en fous j'ai déjà amené tout ce qu'il fallait et évidemment on attend avec impatience le retour des anéciques qui vont nous faire la suite du boulot sachant que quand j'ai mis mes mille unités de fientes de poule là aussi j'ai ramené énormément d'éléments c'est pour ça que les tomates sont aussi d'ailleurs ici donc effectivement avec l'épigée on crée un système hors sol tout simplement il est au-dessus du sol et on va attendre les anéciques pour qu'ils commencent à faire migrer des éléments et on va attendre les systèmes racinaires pour qu'ils commencent à faire migrer des éléments alors le prix au mètre carré de la transition alors ça dépend complètement de ce qu'on fait ici au final si tu veux on met de la matière organique que tu peux encore aujourd'hui si tu te débrouilles bien acheter à 10 balles la tonne alors ça dépend des régions je sais qu'il y a des régions où on est déjà arrivé à 60 et que c'est beaucoup plus compliqué et que d'ailleurs il n'y a même pas de stock à acheter parce que c'est parti en chaufferie c'est parti je ne sais pas où et puis si tu veux lâcher quelques poignées d'épigés ça ne coûte vraiment pas une fortune amener 1000 unités d'azote en fiante de poule tu es à 50 euros la tonne c'est en fait tout à fait raisonnable quand tu compares le prix des engrais diverses chimiques les granules et bio n'en parlons pas et tous les engrais liquides bio n'en parlons pas des prix donc venir mettre de la matière organique ou fraîche type branche broyée des BRF ou du compost et puis un peu de fiante de poule 1000 tonnes ça paraît énorme mais à 10 balles la tonne tu es à 10 000 euros l'hectare tu rajoutes quelques centaines d'euros de fiante et tout ça et en fait ce n'est pas énorme à l'hectare juste comme exemple j'ai accompagné un producteur du côté de Caen chez ABC14 chez qui on va aller faire une vidéo il a 3 hectares 6 de serre chauffée je lui ai fait toute sa transition avec en gros le budget d'engrais annuel donc on a pris le budget d'engrais annuel il est en bio donc les engrais bio sur 3 hectares 6 de serre chauffée je ne te dis pas il est pour un beau budget et donc on a pris le budget en gré annuel et avec on a fait toute la transition il a fallu rallonger un petit peu parce qu'il y a un peu beaucoup de ressources humaines mais c'est tout à fait raisonnable et c'est d'autant plus raisonnable que que certains producteurs se sont permis de faire des systèmes de bac avec des branches en plastique avec 4 tuyaux de goutte à goutte et ceci cela qui coûtaient un peu plus cher mais au final par rapport à des systèmes hors sol où tu mets des gouttières métalliques et le coût des engrais aussi il faut imaginer que si on se débrouille bien dès la deuxième année on n'a plus de budget d'engrais donc tu sais très vite que là tu fais des économies donc en fait c'est tout à fait compétitif ce qui coûte le moins cher c'est évidemment d'enfouir un peu de matière organique dans le sol et de faire un andin par dessus si après on commence à faire des bacs avec plein de lignes de goutte à goutte et qu'on rajoute des équipements pour que ça fasse propre que ça soit plus ergonomique etc bon ben ça coûte un peu plus cher mais globalement c'est très très raisonnable par rapport à un système hors sol classique et notamment le gros levier économique c'est de faire des économies sur les engrais puisque une fois que tu as fait ton intran massif initial qui va te coûter entre 5 et 10 000 euros ou un peu plus suivant ce que tu achètes tous les ans t'économies sur les engrais et s'il faut que tu ramènes 100 tonnes de matière organique sèche par hectare par an bon ben ça te coûte 1000, 2000, 3000 euros par an ce qui par rapport à un budget engrais classique n'est pas monstrueux donc c'est tout à fait intéressant et après tout ce qui est conduite des cultures fils, support de lianes et tout bon ben il n'y a pas de il n'y a pas de budget particulier là vous voyez on a des supports de lianes qu'on a fait fabriquer spécifiquement mais par rapport à des supports de lianes d'autres systèmes c'était tout à fait dans les mêmes ordres de prix donc autre question qu'est-ce que deviennent nos épigées une fois qu'on ne remet plus de matière organique mais qu'on est tout le temps en couvert permanent ben en fait j'en sais rien on va bien voir je pense qu'effectivement comme les couverts permanents se renouvellent en permanence qu'on les fauche là on est déjà à la cinquième fauche quand même cette année sur la plupart des couverts permanents comme on est à la cinquième fauche ben il y a quand même un apport permanent de matière organique donc je m'attends à ce que la population elle fasse un pic au démarrage parce qu'elle a tout le volume de l'an d'un à manger après effectivement elle baisse je m'attends à ce que la population baisse mais qu'elle soit là et qu'elle continue de se développer enfin qu'elle continue de vivre gentiment sa vie et qu'elle prenne en charge toutes les matières organiques mortes issues du couvert qui vont les feuilles d'éfeuillage les petits gourmands qu'on va arracher qu'on va remettre au sol le renouvellement racinaire etc et qu'elle soit là pour nourrir pour manger tout ça et nourrir la plante c'est toute la question est-ce que les couverts végétaux j'allais y venir est-ce que les couverts végétaux vont suffire donc couverts végétaux plus production de la culture production de biomasse de la culture est-ce que ça va suffire c'est la bonne question alors oui je ne suis pas à ce détail de précision aujourd'hui pour deux raisons parce que j'en sais rien et que quand je demande à mes salariés de faucher à un moment donné ce n'est pas moi qui décide c'est l'ergonomie de la débroussailleuse et la faisabilité parce qu'ils ont peur de casser les tomates etc donc entre guillemets ils font comme ils peuvent pour aller au plus vite aussi parce qu'on ne va pas y passer trois semaines donc tu vois c'est faucher comme ça un coup au plus simple à 10 cm 15 cm si le gars qui le fait il est un peu plus réveillé il descend un peu plus bas mais bon en gros la consigne que j'ai donnée c'est 10-15 cm l'avant-dernière fois où on a fauché on a fauché beaucoup plus ras pour voir ce que ça donnait notamment l'aimant de voir si on est fauché très ras comment elles se redévelopper mais aujourd'hui je n'ai pas de je n'ai pas de recommandation particulière je pense qu'il faudra beaucoup plus observer la manière dont ta plante refait des nouvelles pousses et voir si ça lui plaît d'être fauché très bas ou haut de temps en temps haut des fois très bas puisque toi ton objectif c'est qu'elle repousse qu'elle repousse vite et qu'elle ne s'étouffe pas sous ses différentes repousses donc je pense que là il n'y a pas de consigne fixe ça va vraiment dépendre je sais qu'un trèfle tu peux vraiment le massacrer bon il repart peut-être qu'une plante comme l'ortie ah oui j'ai oublié de dire on a un couvert d'ortie là juste derrière vous un couvert d'ortie ou un couvert de menthe peut-être qu'il faudra des consignes un peu particulières pour la tailler et qu'elle soit tout le temps en pleine production de biomasse je ne sais pas encore alors effectivement le truc c'est qu'il faut le laisser se développer et au moment où il va faire ses graines c'est le moment où il ne produit plus de biomasse au moment où il fleurit donc de toute façon il faut le refaucher systématiquement avant floraison et si on fait ça on voit qu'en fait ça fait de la biomasse la biomasse la biomasse ça n'arrête pas de pousser toute l'année alors notamment je vais y venir après je vais redétailler un peu les résultats qu'on a sur les différents couverts mais ton autre question c'est simplement est-ce qu'on va être en auto-fertilité assez rapidement en fait il faut faire le calcul et je vais attirer votre attention sur quelque chose auquel on n'a pas du tout fait assez attention je pense dans tous les systèmes de production en sol vivant aujourd'hui c'est de garder en tête qu'on a des légumes des céréales des arbres qui ont été très sélectionnés et très sélectionnés pour faire quoi ? des trucs qu'on mange alors j'avais présenté une petite j'avais fait une petite conférence là-dessus aux rencontres internationales de l'agriculture du vivant mais je ne suis même pas sûr qu'elle a été mise en ligne en 2019 où j'avais fait sur les vergers de ma famille une petite expérimentation de nutrition des sols et en fait j'avais fini par comprendre que si vous voulez par exemple le pommier si vous l'empêchez de produire des pommes alors en arrachant les pommes en faisant ce que vous voulez vous allez avoir un arbre qui ne va pas du tout du tout avoir la même structure et la même morphologie qu'un arbre sur lequel vous avez laissé les pommes parce qu'en fait la production de la pomme représente une très très grosse quantité de tout le produit de la photosynthèse de l'arbre l'arbre met beaucoup 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 de sucre dans ses pommes et comme il les met dans ses pommes il les met pas dans ses organes photosynthétiques il les met pas dans ses racines il les met pas dans son développement de tissus donc il faut jamais oublier qu'en agriculture on a des plantes qui peut-être des fois ont des mauvais équilibres entre tout le carbone qu'ils mettent dans les fruits et le carbone qu'ils mettent dans les racines dans les lianes dans les feuilles et donc dans les organes végétatifs qui vont renourrir le sol à la fin vous voyez l'idée ? alors le pommier tout particulièrement dépense beaucoup d'énergie à mettre des pommes dépense beaucoup d'énergie pour ses pommes alors que si vous regardez dans la nature je sais pas, être un charme, un chêne quelle est la quantité de carbone qu'il va mettre dans ses fruits réellement en fait c'est pas du tout le même ratio naturellement les arbres ne dépensent pas autant d'énergie dans leurs fruits nous on a sélectionné des plantes qui vont dépenser beaucoup d'énergie dans leurs fruits et pour le coup quand j'ai fait les calculs pour la tomate et bien on se rend compte que la tomate c'est une plante certes qui a été sélectionnée pour faire beaucoup de fruits mais en fait qui est pas si déséquilibrée que ça donc sur une, on s'est réchauffé sur un système très productif où on va tourner entre 500 et 700 tonnes de tomates hectares et bien on a quand même une plante qui va produire au total avec ses feuilles avec ses lianes et son système racinaire autour de 50 à 70 tonnes de matière sèche par hectare et par an hors fruits qui pourront retourner au sol c'est à dire que sur l'ensemble de la culture les feuillages, le renouvellement racinaire les lianes qu'on broie ou qu'on coupe et qu'on laisse directement au sol on va quand même avoir une ration du sol entre 50 et 70 tonnes de matière sèche par hectare et par an qui sont produites par la culture donc sur un besoin de nutrition du sol autour d'une centaine de tonnes de matière sèche la culture, elle en fait déjà un peu plus que la moitié donc c'est déjà beaucoup sachant que cette culture sur l'ensemble de l'année va prendre c'est difficile d'avoir des chiffres précis puisqu'on n'a pas encore fait toutes les mesures qu'il faudrait mais va intercepter et utiliser correctement peut-être 60-70% de la lumière qui arrive dans cette serre donc ça veut dire que votre culture va utiliser 60-70% peut-être 80% de la lumière dans certains systèmes qui sont vraiment très productifs mais il reste quand même de la lumière résiduelle qu'on peut utiliser avec le couvert végétal pour produire encore un complément de matière organique donc moi mes calculs me montrent qu'on s'approche du but c'est à dire entre si on a des cultures très productives comme la tomate, le concombre très productives en biomasse et en fruits et qu'en plus toute la lumière résiduelle on l'utilise avec le couvert et bien ma foi la boucle est presque bouclée à 20-25-30% près donc c'est pas impossible qu'on arrive à des systèmes qui soient très proches de l'auto-fertilité voire même qui les dépassent parce qu'on aura peut-être des bonnes surprises qui les dépassent dans le sens où effectivement ça va fonctionner on va voir une augmentation du taux de matière organique du sol avec le renouvellement racinaire l'exploration racinaire les vers de terre etc et on va voir aussi des cultures qui poussent très bien on va voir c'est bien l'objet ici de ces essais puisque ici tous les andins où vous avez découvert végétaux permanents on n'a pas remis de matière organique cette année on n'a pas remis d'engrais cette année on n'a rien remis du tout donc là ça y est on est en roue libre on a fait le grand saut on a déjà des systèmes qui produisent avec aucun intrant en matière organique ni d'engrais sauf que comme c'est que la deuxième année on ne va pas crier victoire tout de suite parce que comme on en a quand même mis beaucoup l'an dernier on a fait les monsieur plus l'an dernier il y a du stock et on le voit tout de suite parce qu'on a des andins un témoin où on n'a rien remis et on n'a pas de couverts végétaux et ça pousse aussi très bien cette année donc ça veut dire qu'il y a du stock d'accord voilà donc on a fait tous ces essais de couverts quelle a été la conclusion de ces couverts dans les grandes lignes c'est qu'on a réussi à trouver une recette pour faire pousser correctement des cultures on a des niveaux de croissance qui sont très bons pour ce type de serre et ce type de contexte pédoclimatique vous voyez les lianes elles sont plutôt sérieuses ça rigole pas elles étaient moins belles l'an dernier elles étaient très belles l'an dernier mais pas encore aussi grosses là cette année c'est assez impressionnant vous irez voir dans le réseau de serre tout ne pousse pas aussi bien il y a encore 2-3 questions qui se posent mais ici elles sont vraiment très belles le premier objectif qu'on avait l'an dernier c'était donc de produire mais aussi d'étudier en première année le retour de la biodiversité puisqu'on entend beaucoup 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 de choses sur la biodiversité ça me fatigue parce que non mais vraiment on entend n'importe quoi c'est c'est comme ah on a une perte de biodiversité elle est partie où la biodiversité oui elle est morte bon bah remettons-la et si on la remet à quelle vitesse elle revient elle n'a pas disparu définitivement dans le néant comment faire pour la faire revenir bon bah on se doute que si on a remis de la matière organique c'est à dire qu'on a tous les réseaux trophiques du sol qui sont fonctionnels on va retrouver la biodiversité du sol on se doute que si on a un couvert permanent herbacé au dessus bah on va retrouver la biodiversité normale des petites bêtes à la surface du sol et que si en plus on a des grandes plantes et bah on va retrouver toute la biodiversité au dessus du sol bon il va peut-être manquer un peu d'habitat il va peut-être manquer 2-3 bricoles mais globalement tout va revenir et donc la question encore c'est à quelle vitesse ça va revenir et on s'en est toujours douté ça revient très très vite mais globalement j'ai trouvé 2-3 études qui le confirmaient mais c'était jamais très bien exprimé j'avais toujours du mal à formaliser les choses et et en fait aujourd'hui je comprends le truc c'est très simple si vous remettez la nutrition et l'habitat la biodiversité elle revient très vite à la vitesse comment dirais-je du cycle de reproduction de la bestiole en question que vous étudiez dans votre tour de la biodiversité pour le dire autrement si vous avez une bactérie qui se reproduit en quelques heures et bah la biodiversité des bactéries va revenir en quelques heures quand vous avez remis l'habitat et la nourriture si vous avez un petit arthropode un petit nématode un petit insecte du sol dont le cycle de reproduction ça se compte en jours ou en semaines et bah les populations vont se reconstruire en jours et en semaines et si vous avez une bestiole comme l'année cycle dont le cycle de reproduction c'est plutôt un an pour devenir adulte et bah son retour ça va se compter en années c'est aussi bête que ça voilà et donc ça revient très très vite dans le sens où la plupart des représentants des êtres vivants représentant cette biodiversité dans nos systèmes ont des cycles de reproduction très courts puisque c'est des bactéries c'est des insectes c'est des petits trucs dont le cycle de reproduction c'est quelques semaines et donc nous ce qu'on a mesuré ici c'est qu'au fur et à mesure que les couverts poussaient on voyait les insectes revenir on voyait la biodiversité revenir donc ça revient extrêmement vite c'est vraiment incroyable ça revient extrêmement vite voilà le dossier est plié ça sert à rien de se poser trop trop de questions maintenant est-ce qu'il va nous manquer des petits compartiments est-ce que nos plantes sont bien mycorisées est-ce qu'il n'en manque pas un ou deux à droite à gauche est-ce qu'il ne nous manque pas un prédateur supérieur qui va réguler un peu tout le monde oui peut-être mais globalement ce qu'aujourd'hui on peut dire donc j'ai un alternant qui a fait son mémoire là-dessus l'an dernier en licence pro Lucas donc on a mis des pots barbeurs enfin tout ça pour mesurer la biodiversité et ce qu'on peut dire c'est simplement que si l'habitat et la nourriture sont là tout le monde revient extrêmement vite et donc ça sert à rien de se poser trop de questions ésotériques sur le retour de la biodiversité et la biodiversité ne reviendra jamais si on ne met pas la nourriture et l'habitat et quand on met la nourriture et l'habitat elle revient très vite point donc si on a la perte de biodiversité c'est simplement qu'on a des mauvaises pratiques agricoles voilà fin du débat donc ça c'était très intéressant et cette année le travail de Pierre-Yves vous voyez bon il y a des trucs qui peuvent paraître un peu absurdes dans le système on a des bûches on a des pots au sol on a des bouts de tuyaux etc donc c'est un travail un peu exploratoire qu'on fait avec Pierre-Yves c'est d'essayer de créer des habitats artificiels pour s'intéresser tout particulièrement à la macrofaune et les prédateurs supérieurs donc quand j'entends je dis prédateurs supérieurs c'est tout ce qui est punaise carnivore guêpe coccinelle vraiment vous avez toutes ces grosses bêtes carnivores là qui vont arriver au bout des réseaux trophiques casser la gueule à tout le monde et notamment aux phytophages qui nous embêtent puisque quand vous redéveloppez la biodiversité le premier truc qui revient c'est les phytophages c'est les phytophages quand même donc il faut aller très vite en fait le premier truc qui revient c'est les bactéries du sol puisqu'on a fait des intrants en matière organique les champignons reviennent toute la microbiologie du sol revient les petits arthropodes reviennent les petits nématodes reviennent tout ça se redéveloppe très vite mais autour de la plante le premier qui revient c'est quand même le phytophage parce que la première ressource en nutrition qui apparaît dans le système c'est une plante vivante voilà donc ça c'est un peu embêtant là on a une petite course contre la montre contre la montre à gagner la première bestiole qui revient dans la biodiversité enfin les premières bestioles c'est les phytophages et nous ce qu'on veut c'est que très vite reviennent aussi les prédateurs supérieurs je vais les appeler comme ça ils ont peut-être d'autres noms qui vont réguler un peu tout ça on a d'ailleurs sur l'autre site une culture de concombre qui est en grave danger à cause des pucerons ici ça se passe pas mal ici on en a un peu mais là-bas de l'autre côté les pucerons explosent et voilà donc il va falloir qu'on régule ça donc le résultat c'est qu'à peu près tout a bien poussé j'ai rarement eu des aussi belles tomates l'an dernier les tomates avaient des feuilles beaucoup plus lisses en visuel elles étaient encore plus belles cette année en deuxième année vous voyez le diamètre d'Eliane il commence à être un poil gros c'est assez monstrueux et même en couvert végétaux les lianes sont monstrueuses alors qu'on n'a rien remis sur les andins en couvert végétaux les tomates sont encore plus grosses que l'an dernier donc on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mis en route dans le sol on va remesurer ça avec Pierre cette année c'est qu'on a peut-être un petit effet de bord dans notre système c'est que comme les serres ont 60 ans et que c'est 60 ans de production de plants avec beaucoup d'engrais chimiques peut-être que dans les sols il y a un peu beaucoup d'engrais chimiques et donc peut-être que c'est une hypothèse on va la revalider qu'en ce moment les couverts, les tomates sont en train de décompacter les argiles décompacter les sols et de ressortir des montagnes de nitrates qui datent des années d'avant ce qui est plutôt une chance pour moi en tant que producteur je ne vais pas manquer trop de nitrates mais ça risque de faire un énorme biais dans l'ensemble du processus expérimental mais bon globalement j'ai quand même 4 serres qui me donnent à peu près les mêmes résultats mais voilà c'est un biais qu'on va surveiller de près parce que si demain on refait la même recette sur un sol ou qui n'a pas ses reliques à dengrés peut-être on se prend une tôle bon je sais qu'on ne s'en prendra pas une parce que dans tout le travail que j'ai déjà fait on a déjà réussi à faire pousser des tomates à 700 hectares juste avec un ordain de compost donc je sais que ça marche juste que voilà si à ce biais là à un moment donné on ne pourra pas conclure grand chose il faudra qu'on soit un peu rigoureux sur l'interprétation de tous nos résultats mais toujours est-il que voilà sans couvert on a déjà fait pousser des très très grosses tomates avec juste des envins de compost et des vers de terre épigées ouais est-ce que tu fais des analyses régulièrement sur ton sol ? alors j'allais y venir donc l'an dernier le résultat c'était la biodiversité c'est bien en fin d'année on s'est rendu compte que même là où on avait découvert très fortement développé type plusieurs demandes fétuques donc avec des chevelues racinaires qui font peur quand même parce que tu ouvres le sol c'est pourri de ses racines et puis tu te dis je vais mettre ma tomate là-dedans mais jamais elle poussera elle va se faire ravager par le couvert et en fait non c'est assez fou mais tout le monde pousse tout le monde est content et tu te dis là on a fait aboutir le truc donc redis-moi ta question c'est des analyses voilà les analyses voilà et bien donc on a Pierre ici présent qui est futur polytechnicien et qui est en stage pour trois mois et donc on a préparé tout un programme d'analyse cette année pour regarder tout ça de près on a notamment un enjeu très fort attends je vais faire les choses dans l'ordre juste une petite anecdote il y a quelques mois un collègue à moi Xavier Dubreuc que vous connaissez peut-être qui est dans les réseaux Maraîchage Solvivant depuis un paquet d'années m'appelle et me dit ah je suis passé voir un producteur chez qui tu as fait une formation on a un souci on a l'impression que les sols vivants ne se mettent pas en route ah j'avais fait une formation chez un producteur il avait mis tous ses chefs de culture dans la salle il avait dit à tout le monde on y va tout le monde fait des essais hop à fond et puis bon j'étais pas retourné le voir il m'avait pas demandé de revenir Xavier lui le connaissait il va faire une visite puis il dit on a un problème le sol vivant se met pas en route il se met pas en route ça veut dire quoi et donc on discute tout ça il me dit ouais mais c'est bizarre ils sont obligés de remettre de l'engrais ils remettent beaucoup beaucoup de matières organiques je comprends pas je lui dis mais il y a des vers de terre oui il y a plein de vers de terre bon ils mettent deux fois plus de broyat que tu as donné dans les consignes ah bon et ils remettent la pleine dose d'engrais ah bon mais pourquoi s'il y a beaucoup de vers de terre je lui dis mais les tomates elles ont un problème elles poussent ou pas elles poussent beaucoup trop donc ok il y a trop de vers de terre il y a trop de matières organiques il y a trop d'engrais ça pousse trop et tu me dis que ça se met pas en route c'est quoi le débat je comprends pas ce que tu me racontes là il me dit non non mais en fait c'est qu'ils ont un N-tester vous savez un testeur d'azote dans les feuilles là qui dit si le tomate elle est assez nourrie ou pas assez nourrie en engrais et le N-tester de je ne sais pas quelle marque dit que ça manque d'engrais bah c'est probablement ça qui se passe c'est que qu'est-ce que mesure le N-tester une densité de chlorophylle des nitrates n'importe quel paramètre physiologique corrélaire d'une bonne nutrition mais est-ce que ça mesure juste que la plante épouse bien et qu'elle est belle et qu'elle est verte et qu'elle est remplie de tomates bah en fait il mesure pas ça le N-tester il mesure un truc dans la feuille qui est peut-être pas du tout révélateur d'une bonne croissance de tomates en sol vivant donc si vous suivez la chaîne Maraîchage Sol Vivant vous savez peut-être qu'on a fait un peu un travail exploratoire sur toute la question de la mixotrophie et qu'on n'est pas toujours tendre avec les nitrates ce que j'ai eu comme résultat préliminaire dans beaucoup de systèmes de production que je veux confirmer ici c'est qu'on a déjà obtenu des tomates qui poussaient de 5 cm par jour avec des énormes rendements mais dans ces systèmes là dans les sols on avait 30, 40, 50 mg de nitrates à l'hectare dans le sol ce qui est très peu et dans les sèves des plantes on avait aussi des niveaux aussi bas ce qu'on voyait en fait c'est que pendant tout le démarrage de la production on avait une baisse des taux de nitrates après des taux d'ammonium et les sèves étaient complètement desséchées en nitrates minérales on va dire et pourtant ça poussait encore à fond ce qu'on a observé aussi c'est qu'on avait une augmentation forte de la matière sèche des feuilles des lianes des fruits donc nous ce qu'on comprend c'est qu'en fait dans ces systèmes là il y a un moment les plantes elles se nourrissent en flux continu avec le mucus de verre de terre avec les éléments qu'elles trouvent dans le sol mais c'est plus du tout une nutrition nitrate ammonium c'est autre chose et là le autre chose malheureusement je pense qu'il va encore falloir pas mal d'années pour qu'on définisse autre chose c'est surtout l'activité des verres de terre les mucus de verre de terre mais un jour j'ai simplement posé la question à Marcel je lui ai dit écoute tu nous as fait des magnifiques études qui nous disent qu'on a 600 unités d'azote à l'hectare qui transitent du mucus du verre de terre vers la plante ça c'est quantitatif maintenant qualitativement de quoi on parle nitrate ammonium acide aminé protéines je ne sais pas quoi effet tunnel physique quantique il se passe quoi réponse de Marcel Boucher on ne sait pas ça n'a jamais étudié ça n'a jamais été étudié parce qu'on ne m'a pas donné les crédits pour le faire et qu'aujourd'hui personne ne travaille ce sujet j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui on ne sait pas qualitativement de quoi se nourrissent les plantes dans la nature tout simplement oui mais ce transfert d'azote si on parle que de l'azote oui oui mais c'est surtout Marcel lui a bien déterminé que c'était le mucus l'azote contenu dans les mucus de verre de terre qui transitait vers la plante mais entre ce mucus et la plante on ne sait pas ce qu'il se passe jusqu'à quel niveau ces mucus sont minéralisés ou est-ce qu'ils sont déjà directement absorbés sous forme d'acides aminés sous forme de protéines puisqu'un mucus c'est une mucoprotéine donc c'est des chaînes de protéines avec des chaînes d'acides aminés dedans et donc nous on a fait de la biblio de chercheurs qui font de la physiologie végétale et donc on a trouvé plein de publications qui nous expliquent que les plantes la plupart des plantes sont sans doute capables de directement absorber les protéines du sol et donc le mucus ça se trouve elle l'absorbe comme ça directement ce qui est énergétiquement beaucoup beaucoup plus intéressant pour les plantes d'aller absorber des protéines et des acides aminés que de reprendre des nitrates de refaire des protéines avec et un certain nombre d'expérimentations de surnutrition des plantes qu'on a fait nous montrent que c'est sans doute vrai c'est à dire que sur un système comme ça où vous avez beaucoup de verre de terre si vous vous amusez à remettre dix fois dans l'année du gazon de la sûre de la paille etc et que vous surnourrissez le sol et qu'au lieu d'avoir 4 tonnes de verre de terre vous en avez 10 ou 15 ou 20 tout d'un coup vous voyez votre plante qui il se passe des drôles de trucs ça se met à pousser très fort et c'est très drôle c'est que suivant les plantes c'est pas les mêmes organes d'accord par exemple si vous enregistrez si vous enrichissez très fortement les sols en CO2 vous avez un fort développement des systèmes racinaires mais pas forcément du système aérien donc ça il y a encore tout un champ d'études incroyable si vous surnourrissez les sols avec des matières carbonées que le sol augmente en CO2 etc par exemple les légumes racines réagissent très très bien les carottes les betteraves etc si vous surnourrissez les sols les plantes se surdéveloppent et donc ce qu'on comprend c'est que les racines des plantes sont hétéro-trophes dans le sens où elles sont capables de se nourrir directement de sucre et d'acides aminés et de protéines dans le sol c'est des flux de carbone qui ne viennent pas du CO2 atmosphérique ça vient du sol et ça elle s'en nourrit directement et les organes végétatifs au dessus du sol sont autotrophes eux ils fixent le CO2 etc ils ont aussi un aspect hétéro-trophe peut-être parce qu'ils vont peut-être aller récupérer des sucres du sol je ne sais pas exactement et donc là il y a tout un champ exploratoire encore mais ce champ exploratoire on va l'entamer tout simplement en essayant de mesurer assez précisément déjà les nitrates et l'ammonium et tous les autres oligo-aliments donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait là on a 7 modalités donc 4 couverts permanents 3 couverts permanents et 4 modalités matière organique morte sur lesquelles on va faire des tests des tests NovaCrop c'est un laboratoire en Hollande qui fait des analyses à pas cher et donc on va tous les 15 jours faire une analyse sur ces 7 modalités tous les 15 jours faire une analyse de sève feuille et une analyse de jus de sol entre guillemets qui nous servira d'analyse pour savoir ce qu'on a dans la solution de l'eau du sol au mois de juillet on va faire sur les 7 modalités une analyse de nématodes une analyse de sol plus classique taux de matière organique c'est surène granulométrie etc qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? ah oui on va faire un screening génétique du sol avec une analyse qui s'appelle BiomeMaker donc on va déjà avoir pas mal de données et voir les différences entre nos modalités donc qu'est-ce qu'on va avoir comme modalités 3 couverts permanents menthe trèfle on a éliminé la luzerne et fétuc et ça et après on va avoir pas de ration du sol ration du sol simple ration du sol double et gazon on va faire une première analyse et on va avoir une modalité où on va s'amuser à mettre du gazon du gazon du gazon pour surnourrir la plante puisque c'était une des questions après c'est qu'est-ce que mangent nos épigées et comment ça va se passer la suite de l'évolution de la population donc voilà on va étudier ça on va étudier aussi la lumière au-dessus de la plante au-dessus du couvert sous le couvert pour essayer d'avoir une petite idée de la totalité du flux lumineux qu'on arrive à capter est-ce qu'on en gaspille encore 50% 60% ou est-ce qu'on en gaspille que 10 ou 20% voilà on veut déterminer cette torte de grandeur là et ce qui risque de se passer ou pas on verra bien c'est qu'on va peut-être se rendre compte que comme j'ai déjà eu certains résultats bah en fait au mois de juillet au mois d'août là où la plante est en pleine production le couvert en pleine production bah on a plus de nitrate on a plus d'ammonium dans les sols et ça pousse quand même super bien donc on a un flux continu entre le verre de terre et la plante et là on a un problème c'est qu'en fait tous les modèles de nutrition des plantes aujourd'hui que préconisent les conseillers pour doser les engrais même en bio même si c'est un peu différent en bio quand même bah c'est basé sur la présence entre guillemets d'azote et quelle est cette forme d'azote bah très souvent très souvent c'est le nitrate et donc aujourd'hui on trouve encore des modèles où on nous dit bah il faut tant de nitrate dans la feuille il faut tant de nitrate dans le sol pour que ta plante pousse bien alors il y a d'autres modèles qui disent un peu autre chose quand même et on est un peu plus proche de la réalité mais si les producteurs sont coincés avec des end testeurs qui leur disent il n'y a pas assez de nitrate et bien il va nous arriver que des bêtises où tout va pousser à fond et puis le end testeur dit non ça ne pousse pas bah si en fait si et donc ça veut dire qu'il faut revoir les end testeurs il faut revoir qu'est-ce qu'on mesure parce que en fait la plante se nourrit pas de la même manière donc ça ça fait partie des essais que je vais mettre en place l'an prochain c'est de faire des modalités de surnutrition et mettre différentes plantes dessus pour voir ce qu'il se passe alors quand je dis surnutrition c'est qu'on va mettre 10 cm de gazon tous les mois sur une planche 10 cm de paille sur une planche tous les mois 10 cm de BRF 10 cm de ceci de cela de cela et dans l'autre sens mettre différentes cultures et voir ce qu'il se passe parce que bah vous voyez là il se passe des choses les lianes elles sont un peu costauds ça pousse bien c'est costaud tout est hyper volumineux on a eu des résultats aussi sur la matière sèche des fruits notamment quand on a fait passer des tomates dans les calibreuses en fait à calibre égal on avait des densités plus importantes des fruits parce que vous avez une calibreuse vous mettez les tomates dedans ça les trie par calibre ça les met dans une caisse et bah toutes les caisses étaient 5, 10, 15 fois plus lourdes 15% plus lourdes en sol vivant que en hors sol et on a eu le résultat inverse l'hiver parce qu'en fait on gérait mal l'irrigation en sol vivant on mettait trop d'eau donc on s'est retrouvé l'hiver avec des tomates en sol vivant on avait pas bien maîtrisé hein pardon alors pas ici mais chez des producteurs eux ils sont en serre chauffé donc on travaille toujours à 25 ans ah bah il chauffe ça chauffe ça chauffe c'est des cycles de production de 10 mois donc voilà alors si parlons vite fait du plan sanitaire non non tu me parlais de la nutrition des vers de terre et puis si bah on a déjà répondu à cette question je pense que les populations de vers de terre vont se vont baisser un peu mais elles vont rester là ce qu'il faut pour qu'elles restent là c'est quand même un sol qui soit pas trop minéral avec un gros taux de matière organique pour qu'ils puissent se balader dedans si c'est des sols trop lourds ils vont avoir du mal à faire des garis mais ça creuse un peu quand même les vers de terre épigés il faut pas les prendre trop pour des nulles quand même si le sol reste humide ils vont se promener ce qu'ils détestent c'est le sec évidemment donc ça il faut être particulièrement vigilant là dessus alors que l'anestique va bien résister un petit coup de sec l'épigé pas du tout voilà mais je vous invite notamment dans tous les systèmes sous serre on peut maintenir l'humidité à réfléchir à cette question des épigés à en réinoculer un peu parce que ça fait vraiment un super boulot et je regrette qu'on n'y ait pas pensé plus tôt parce qu'on aurait pu quand même avoir de bien meilleurs résultats plus tôt grâce à ça donc voilà on va se questionner sur ce modèle de la nutrition de la plante et commencer à répondre à la question qu'est-ce que mange vraiment une plante notamment en se focalisant sur le cycle de l'azote voilà et on va peut-être se rendre compte qu'effectivement dans la nature alors on peut pas dire que dans la nature il n'y a jamais de nitrate c'est exagéré alors ça nous est arrivé de le dire pour provoquer dans des vidéos mais si vous mesurez le taux de nitrate dans l'herbe sur le bord de la route dans une plante dans la nature vous en trouvez toujours un peu mais à des niveaux beaucoup plus bas et donc là aussi il va falloir qu'on prenne le temps d'aller mesurer dans une forêt le taux de nitrate de toutes les feuilles sur le bord de la route le taux de nitrate de toutes les plantes pour pouvoir comparer le modèle de la nature avec le modèle que nous on met en place voilà tac à tac à tac bon je vais finir puis après je vais vous faire quelques commentaires sur les couverts ou je vais peut-être vous laisser simplement aller les voir parce que comme on est nombreux ça va être difficile de... ouais oui alors pour l'instant effectivement pourquoi on a choisi ces couverts et pas d'autres la réflexion le paramètre surdéterminant dans notre choix des couverts c'est le fait qu'ils aient des développements végétatifs indéterminés tu les coupes ils repousses tu les coupes ils repousses tu les coupes ils repousses voilà puisqu'en fait on est sur des cycles très longs on n'a pas de sécheresse de nos sols comme tu vas avoir dans une prairie naturelle l'été chez nous dans nos climats donc dans nos climats qu'est-ce qui va fortement se développer comme plantes c'est des plantes qui se développent végétativement beaucoup au printemps parce qu'il fait chaud et humide et puis tout d'un coup comme ils savent qu'il va faire sec elles se mettent à fleurir elles font des graines et puis tu vois en ce moment déjà sur le bord de la route c'est en train de fleurir ça devient tout jaune et ça arrête de produire de la végétation donc nous on ne veut pas ce cycle là ce qu'on veut c'est un cycle indéterminé et donc pour le coup le trèfle ça fait bien le boulot on se rend compte que même des graminées comme les fétux qui se sont fauchés régulièrement prennent un comportement indéterminé donc ça c'est intéressant la lusère si tu la fauches ça repart ça repart ça repart l'ortie si tu le fauches il repart il repart il repart voilà par contre l'an dernier on avait fait beaucoup de couverts annuels fleuris qui au final une fois qu'ils ont fleuri ils se resèment un peu mais très vite on s'est retrouvé sans couverture photosynthétique et donc ça on a éliminé ça du dispositif alors que c'était très joli bon il reste quelques coquelicots qui se sont ressemés et tout ça mais bon le couvert fleuri peut être intéressant pour ramener des insectes pollinisateurs avec d'autres types de cycles etc donc on n'exclut pas d'en réintégrer dans les couverts permanents mais bon pour l'instant on voulait travailler en mode spécifique pour pouvoir comparer les choses et puis j'ai pas eu le temps de m'occuper d'essayer de remettre des couverts fleuris dans les couverts permanents de voir ce que ça donnait mais ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant oui alors savoir si t'as des racines fasciculées pivotantes avec des angles à 30 degrés ou 45 degrés on en parle beaucoup dans les réseaux de céréales etc je pense que c'est là aujourd'hui dans ce qu'on fait pas du tout surdéterminant peut-être qu'en plein champ la forme des racines va avoir son importance là aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de la biomasse si tu veux si t'as de la biomasse racinaire avec beaucoup de petites racines ou 5 grosses racines oui c'est juste le mélange avec l'exploration du sol qui n'ont pas pu ne pas rechercher en fait t'en sais rien parce que si tu veux des toutes petites racines de graminées elles explorent très bien le sol même si elles ne sont pas pivot donc je pense qu'on se focalise beaucoup trop sur cet élément qui est très visuel de la forme du système racinaire il a sans doute son importance il nous dit sans doute beaucoup de choses sur la structure du sol tu vois la quantité de ramification des racines et tout ça ça doit nous dire beaucoup de choses sur la forme du sol mais je ne pense pas qu'on puisse dire facilement une grosse racine pivot c'est plus intéressant pour le sol qu'il y a des petites racines de graminées par exemple quand il y a de l'eau parce que quand c'est sexe c'est un autre débat on est d'accord alors surtout quand tu as retrouvé tes anéciques si tu veux quand tu as retrouvé tes anéciques de toute façon tous les types de racines qui descendent assez facilement donc pour moi c'est un sujet secondaire je ne ressens pas le besoin de l'étudier aujourd'hui on verra plus tard d'accord donc aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est que ça pousse bien qu'il y ait beaucoup de biomasse et d'arriver à faire pousser ma plante dedans oui j'allais y venir justement ça tombe bien la transition est faite donc l'an dernier on avait planté les tomates tout bêtement dans le compost on avait semé le couvert les deux se sont développés ensemble donc là pour planter cette année on n'a pas fait grand chose on voyait qu'il y a quelques modalités un peu différentes on a fauché les couverts une fois ou deux je ne sais plus exactement et on est venu planter dedans tout simplement donc on a pris une visseuse avec une petite tarière de 8 cm de 20 cm de long on a fait un trou on a planté dedans on a un système d'aspersion avec des petits asperseurs vers le bas ça a mouillé tout ça ça s'est développé au début c'est un peu impressionnant parce que le couvert repousse très vite et vous avez votre culture dedans qui a l'air de galérer un peu puis en fait c'est quand même une culture d'été elle va plus haut et donc dès qu'elle a commencé à pousser un peu plus haut que le couvert on refauche une fois le couvert et puis après elle prend le dessus l'idée si vous voulez c'est que tous les légumes qui vont avoir des surfaces foliaires importantes et qui vont être au-dessus du couvert et bien en fait elles vont dominer le couvert parce que c'est elles qui vont capter le soleil en plus en priorité je veux dire elles vont plus le capter en priorité et le couvert va être à l'ombre donc en fait la culture elle va être plus forte et c'est pour ça d'ailleurs que dans toutes nos recherches on a commencé les essais de couverts permanents sur les cultures d'été et non pas sur les radis et le mesclin parce qu'on s'est vite douté que ça allait être plus facile avec des tomates qu'avec du mesclin tout bêtement notre culture elle est grande c'est une liane elle est très longue et donc elle a un avantage écologique majeur elle est au-dessus c'est elle qui va prendre le soleil tout bêtement donc l'itinéraire on plante la tomate on met de l'aspersion cette année on n'a pas remis d'engrais rien du tout ça pousse et on a fait des modalités comme ça avec des tuyaux en PVC puisqu'on s'est quand même vite rendu compte que de faucher les couverts sans abîmer les lianes c'était compliqué on n'en a pas trop abîmé tout le monde était très prudent et soigneux mais c'est vraiment laborieux il faut être très médicueux etc donc notre idée ça a été de dire tiens on va planter nos cultures dans des tubes en PVC dans lequel il va y avoir de l'eau quand même donc vous voyez les tubes sont plus ou moins pas loin d'un asperseur et on a veillé à ce que chaque tube ait de l'aspersion et là on va pouvoir être un peu plus détendu quand on va faucher si le fil de la débroussailleuse il met un petit coup dans le PVC ça va bien se passer et c'est un peu plus ergonomique disons que c'était un compromis pour ne pas avoir à construire des bacs on est un peu plus en hauteur et tout de suite dès le début la plante va être au dessus du couvert voilà donc on a quand même le sentiment d'avoir perdu une semaine dix jours de croissance au démarrage parce que les tomates étaient un petit peu noyées dans le couvert le temps qu'elles ressortent du couvert on avait perdu un petit peu de temps ici on n'aura pas ça mais on n'a pas fait grand chose d'autre au niveau sanitaire l'an dernier sur les tomates on n'a absolument rien eu de grave à part 3 mouches 5 oeufs etc en fin de saison j'ai eu l'impression c'est sûr j'ai mis un peu trop d'eau en fin de saison donc on avait des espèces mais vraiment en fin de saison on avait beaucoup de champignons sous les feuilles etc bon mais c'est bon la saison était faite c'était pas un drame et les concombres l'an dernier je pense aussi que je leur ai mis trop d'eau et donc on a vitu des acariens et tout ça donc la culture n'a pas duré très très longtemps bon elle a très bien poussé elle a produit ce qui est intéressant quand même c'est que vous avez des cultures qui sont à la fois végétatives et à la fois génératives les fruits se forment bien d'ailleurs vous allez le voir à côté c'est un peu trop génératif vous voyez les concombres ils sont aussi très génératifs voilà donc sur tomates ça se passe très bien aubergine poivron ça se passe très bien courgettes globalement c'est très bon et les concombres nous emmerdent encore un peu mais bon le concombre c'est toujours plus sensible de toute façon déjà aux pucerons et aux acariens voilà et donc aujourd'hui le devenir c'est d'étudier cette nutrition des plantes pour pouvoir affiner un peu notre compréhension et éviter certains problèmes comme des end-testeurs qui ne testeraient rien du tout de cohérent et trouver des bons indicateurs de santé de la plante de nutrition de la plante je ne pense pas objectivement on verra bien les résultats mais je ne pense pas que le nitrate soit un haut taux de nitrate soit un bon indicateur de la santé de la plante et je pense qu'il faut c'est un enjeu important de quitter ces modèles et trouver d'autres indicateurs pour pouvoir conduire enfin correctement des plantes sur des systèmes en sol vivant et donc le futur c'est que là je suis en train de travailler dans pas mal de climats tropicaux Martinique Réunion Nouvelle Calédonie un peu plus sec Tunisie là on démarre un projet et notamment on est en train de s'attaquer puisque tu parles des problèmes sanitaires on est en train de s'attaquer au Ralstonia et au Tilk V qui sévit dans les Domtoms donc Tilk V c'est un virus et le Ralstonia c'est une idiote de bactéries un pseudomonas qui rentre dans les racines et qui fait sa vie dans les canaux de sève et il bouche les canaux de sève et la tomate et hop elle meurt et c'est extrêmement violent ça va super vite et donc en France avec nos stratégies sol vivant c'est réchauffé où on a conduit correctement le climat on n'a plus aucun problème de maladie dans le sol en gros les nématodes s'ils sont les nématodes parasites ils sont très présents ils peuvent mettre un peu de temps à disparaître mais ils finissent par disparaître parce que ça se rééquilibre tout simplement avec les autres populations de nématodes mais on n'a plus aucun problème je ne dis pas qu'il n'y aura jamais rien mais aujourd'hui le résultat il est quand même intéressant mais là dans les dom-toms on s'est ramassé en Martinique notamment le Ralstonia ça ne fonctionne pas avec le Ralstonia mettre de la matière organique morte des vers de terre épigés qui imposent leur microbiologie à tout le système ça ne suffit pas à empêcher le développement du Ralstonia donc on est tout de suite en train d'essayer de rajouter le couvert permanent et toute sa rhizosphère qui va coloniser beaucoup mieux le sol et on va déjà voir d'ici six mois un an j'aurai des bons résultats sur est-ce que le couvert permanent permet de réguler le Ralstonia je pense que non on est en train de faire un truc tout bête on est en train de prendre une prairie bien poussante enfin une prairie si on peut appeler ça une prairie en Martinique et de planter directement de la tomate dedans et on va voir ce que ça donne parce qu'on sait que le Ralstonia est présent partout dans les cerdes dehors dans l'herbe tout il y en a partout on va voir ce que ça donne et notre autre possibilité à la fin enfin l'autre outil qu'on va essayer de développer c'est d'avoir une très 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 forte mycorhisation enfin une mycorhisation complète des plants de tomates avant d'aller les planter donc là on est en train de travailler là dessus puisque évidemment mettre des couverts végétaux allait modifier la microbiologie du sol malgré tout et évidemment mieux mycorhiser les pieds de tomate allait bien amener quelque chose même si ce n'était pas totalement essentiel pour produire on se doutait qu'à un moment donné dans un virage cette histoire allait nous rattraper et il allait falloir s'en occuper quand même mais oui mais comme c'est dans la nature en fait c'était une évidence que simplement mettre de la matière unique morte et des vers de terre il manquait 2-3 compartiments un peu quand même et on était contents ça produisait mais là aujourd'hui je vois qu'il reste des problèmes et à la fin on va bien voir si ça suffit et sinon si ça ne suffit pas ça veut peut-être dire autre chose ça veut peut-être dire que nos variétés de tomates il va falloir les sélectionner pour qu'elles résistent au ralstonia faire du tri variétal en étaler plein dessert et regarder ce qui résiste ou pas on a des porte-greffes d'aubergines qui résistent donc là on a déjà démarré ça greffer la tomate sur aubergines ça a l'air de donner des bons résultats donc ça va déjà nous donner un outil pour produire en sol vivant de greffer sur aubergines ah oui alors l'eau on en a on l'avait évoqué eau beaucoup d'eau pas d'eau pas beaucoup d'eau donc la gestion de l'irrigation et comment est-ce que mettre des couverts végétaux consomme plus d'eau ou pas alors on va le faire très simple ce qui consomme le moins d'eau en type de couverture de sol c'est les bâches étanches parce qu'elles empêchent totalement l'évaporation et l'évapotranspiration si vous retirez votre bâche étanche et que vous avez un sol nu en fait l'évaporation c'est beaucoup d'eau ça dépend si votre sol conduit très bien l'eau ou pas mais globalement quand vous avez un sol ça évapore beaucoup plus vous allez mettre des grosses couches de paille plus vous avez une couverture de matière organique morte sèche sur le sol plus ça va garder l'eau quand même mais ça va évaporer quand même et en fait ce que j'ai envie de dire c'est qu'effectivement si vous avez une grosse couverture de paille au dessus du sol ça va quand même fortement ralentir l'évaporation le couvert permanent évapotranspire autant que ton sol évaporerait s'il n'avait pas de couverture c'est-à-dire qu'un sol nu va perdre de l'eau et un couvert va perdre de l'eau et je pense que c'est à peu près similaire donc en fait tu consommes tu utilises autant d'eau avec un couvert permanent que si ton sol était nu mais pas plus donc effectivement on va devoir mettre sans doute un petit peu plus d'eau sur la tomate mais à mon avis c'est absolument pas gigantesque et c'est pas ultra significatif surtout que la consommation d'eau par évapotranspiration de ton couvert va être proportionnelle à l'ensoleillement de ton couvert comment la lumière va faire chauffer les feuilles de la plante et donc nos couverts normalement ils sont quand même beaucoup à l'ombre de la culture honnêtement je ne vais pas le mesurer cette année je ne sais pas comment le mesurer voilà je pensais à des plantes comme la facélie en fait pas très en eau mais qui produit moins de biomasse oui bah c'est ça parce que en fait c'est ton problème c'est que plus ta plante elle consomme d'eau en vérité dans les gros ans de grandeur plus elle produit de biomasse et moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir de la biomasse donc oui je veux mettre de l'eau pour faire de la biomasse pour être auto-fertile oui 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 aujourd'hui bah là on a acheté des sons watermark pour tout bien mesurer mais là l'an dernier oui on a tout tout regardé comme ça à l'oeil pour l'instant on arrose partout pareil quelles que soient les modalités et justement on ne voit pas énormément de différence entre les andins qui sont nus et les andins qui sont couverts de couverts on n'a pas les andins avec les couverts complètement desséchés et les andins sont couverts complètement humides en fait on ne voit pas de différence c'est pour ça que je te dis un sol nu va évaporer autant qu'un couvert végétal c'est pas complètement vrai il y a des légères nuances mais dans les ordres de grandeur je ne suis pas obligé d'avoir une gestion complètement différenciée entre mes différentes modalités l'hiver avant la production ou alors tu peux se mettre tes couverts si tu veux en milieu de culture en plein été parce que tu sais que le temps que se développe ton couvert ça ne va pas trop perturber ta culture et ça va laisser ton couvert permanent tout l'automne et tout l'hiver pour se développer et tu vas arriver au printemps dans un très bon couvert je ne sais pas je pense qu'on s'en fout un peu les paramètres importants c'est est-ce que j'ai un sol avec suffisamment de verre de terre et suffisamment de cycle de la fertilité pour nourrir les deux je pense que c'est ça auquel il faut faire attention je ne saurais pas trop te donner de critères pour dire peut-être le plus simple c'est aussi de le semer en même temps que la tomate parce que tu es en train de faire tous tes travaux de suivi de culture donc tu plantes ta tomate tu sèmes ton couvert et roule ma poule c'est parti de toute façon le temps que se développe très bien ton couvert tu vas quasiment arriver à la fin de ton cycle de production de tomates au moment où tu vas têter quasiment si tu repiques une menthe avant qu'elle ait vraiment colonisé tout l'andain tu seras déjà quasiment en train d'têter tes cultures donc tu vois ça ne va pas trop venir concurrencer le besoin de ta culture mais si tu le fais à l'automne ça me va bien aussi je ne saurais pas dire et sur les tomates tu as le nom des variétés en tête c'est de la Fiorentino c'est une F1 celle-là c'est de la Fiorentino F1 c'est une tomate assez utilisée en bio on a pris une variété standard très moderne parce qu'elle était elle était très régulière dans son nombre de fruits sa morphologie de feuilles etc on va le voir dans l'autre serre il y a beaucoup c'est que des variétés indéterminées des variétés anciennes bon ça fait un peu des trucs bizarres on a des bouquets de fleurs avec 200 fleurs c'est un peu étrange c'est un peu bizarre je veux dire je veux dire sur le fonctionnement cochage plantation la tomate qui prend le dessus ça marche aussi bien qu'avec une fin avec une... ah oui 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 mais de toute façon toute la génétique moderne plus ou moins trafiquée fonctionne très bien en sol vivant le gros avantage c'est que celle-là elle a un comportement hyper bien déterminé elle a été sélectionnée pour ça elle a des feuilles très régulières un nombre de fleurs par bouquet très régulier c'est l'avantage c'est tout le problème des variétés anciennes c'est qu'elles réagissent toujours un peu bizarrement et donc il faut beaucoup plus de temps je dirais pour faire du tri dans les variétés et savoir ce qui te convient ou pas dans les variétés anciennes donc on y travaille on en a toute une serre mais... fin mars je crois début réel bon j'ai plus la date en tête c'est tôt quoi on a failli se prendre une sanction parce que quelques jours après la plantation il y a quelques pieds congelés dans le fond mais ça s'est passé donc ici dans la serre derrière l'an dernier on avait donc mis 20-30 cm de branches broyées plus ou moins intégrées au sol des épigées des épigées et on n'avait pas fait de couvert tout était sur bâche avec une irrigation au sol donc c'est les petits asperceurs bleus là bon ça s'était plus ou moins bien passé on avait eu moins de fin d'azote ici parce que c'était du broyat beaucoup plus composté ça s'était bien mieux passé et on avait planté un tout petit peu plus tard donc plutôt bonne culture plutôt pas mal cette année on a remis ici 10 cm de broyat de déchets verts et on a semé dans la foulée le trèfle dessus et comme vous le voyez il est déjà bien installé donc s'il devait être concurrentiel il l'est déjà dans cette serre là la première année l'an dernier donc on a aussi mis 25-30 cm de branches broyées par contre cette année on n'a pas remis de branches broyées on a semé directement le couvert donc la grosse différence entre les deux c'est que ici on a remis de la matière organique morte et pas ici pour voir si ça changeait quelque chose et à ce stade ça ne change strictement rien on en a remis ici aussi parce qu'on avait le sentiment qu'on était encore un peu trop près de la couche d'argile et donc on avait envie d'en remettre et puis de faire cet essai tout simplement donc ici derrière vous vous n'avez que des tomates de variétés anciennes donc elles sont belles certaines ont des développements un peu étranges et alors notamment les tomates cerises qui ont fait des bouquets avec des centaines et des centaines de fleurs donc en fait la nutrition la forme de la nutrition de la plante va impacter sa morphologie et c'est pour ça que sur les variétés modernes elles ont des comportements beaucoup plus déterminés c'est beaucoup plus sélectionné et donc on a un peu moins ces surprises là alors que sur les variétés anciennes on a des fois des choses un peu étranges quand même donc globalement ça pousse j'ai pas grand chose à dire de plus c'est plutôt joli on pourrait faire mieux en gardant les tomates qui ont des meilleurs comportements physiologiques mais cette année n'est pas révélatrice des années futures puisque cette année on a modifié fortement la nutrition de la plante en remettant 10 cm de matière unique sèche l'idée c'est bien que dans les années futures on remette rien en termes de matière unique mort et qu'on ait une nutrition uniquement basée sur le renouvellement et la décomposition de la matière unique produite par les plantes au-dessus culture et couvert et donc on va refaire cet essai l'an prochain ici mais déjà cette année ici on a déjà plus ou moins un résultat puisque sauf que c'est la première année d'implantation du couvert donc je pense qu'il va falloir attendre un an deux ans pour voir à quoi ressemble notre système auto-fertile et voir le comportement des plantes dans ces systèmes auto-fertiles je ne m'attends pas à des surprises incroyables oui Bernard alors on m'a posé la question tout à l'heure ici non pas à ma connaissance sur l'eau de serre où j'ai fait un peu le fou ça restait un peu plus humide on a eu les premières attaques de mildiou j'ai arraché les quelques pieds qui étaient vraiment contaminés et après de toute façon l'idée c'est de faire des conduites très chaudes et très humides et sur le papier ça tue le mildiou et l'an dernier j'avais eu le problème et j'ai eu l'impression que ça a tué le mildiou aussi donc effectivement c'est une question est-ce que des plantes avec des nutritions plus carbonées plus de verre de terre sont plus résistantes oui dans une certaine mesure si tu fais un peu n'importe quoi comme j'ai fait sur l'eau de serre t'en as un peu du mildiou quand même ça nous a permis de tester la limite mais bon voilà la serre elle est vraiment parce qu'en fait j'ai mis des consignes de température très haute ce qui fait que ça restait très humide très humide très humide dans toute la sortie d'hiver début d'été meilleure condition possible et imaginable pour le mildiou et au final ma culture n'a pas été détruite j'ai eu quelques pieds en fait les conditions température enfin le très haut dans la serre c'est bien peut-être attendre une certaine période dès que ça peut hiver, printemps voilà alors je pense qu'effectivement hiver, printemps c'est un choix à faire c'est-à-dire que pour sécher ta serre tu dois ouvrir mais tu refroidis ta serre et donc tu empêches tes plantes et tes couverts de poussées en fait aujourd'hui tous nos systèmes de régulation ne sont pas conçus pour vraiment respecter ce que je pense être la bonne physiologie de la plante et notamment des plantes d'été ces plantes-là d'après ce que j'en comprends elles ont besoin de froid sec et de chaud humide et donc il faudrait des sondes d'humidité des algorithmes d'ouverture et de fermeture des serres qui permettent d'avoir du froid sec et du chaud humide ça veut dire quoi en gros sur une journée typique ça veut dire que le matin tant que t'as pas de soleil qui permettrait de faire chauffer la serre tu laisses tout vert pour que ça ventile et que ça sèche à peu près et puis dès que t'as du soleil un peu comme ça tu fermes tu fais monter en humidité et là tu es sur une conduite tropicale c'est des plantes tropicales alors à ce sujet je peux faire un petit aparté puisque c'est un sujet sur lequel je comptais travailler cette année et j'ai pas eu le temps d'équiper les serres comme je voulais mais comme je travaille dessus en Martinique je peux en parler un peu en fait j'ai retrouvé je peux pas vous donner les noms d'ailleurs parce que je les ai plus en tête le travail de quelques agronomes des années 70-80-90 sur la conduite en climat tropical donc en gros qu'est-ce qu'on fait on ferme les serres on les transforme en cocotte minute et ça monte en température et on essaye de tout monter à 100% d'humidité différents agronomes ont travaillé là-dessus leur conclusion pour la faire court c'est effectivement qu'on doit conduire en froid sec et en très chaud humide et ça ça correspond aux besoins de la plupart des plantes tropicales maintenant la question c'est on chauffe jusqu'à combien il semble que la température optimum de croissance d'une tomate donc c'est 45 degrés j'ai testé ça fait un peu peur mais il semble que ce soit ça alors évidemment on ne peut pas travailler dans une serre à 45 degrés donc la logique ça serait de travailler le matin quand il n'y a pas trop de soleil on démarre de bonne heure et l'après-midi on conduit à 45 degrés le problème c'est qu'il faut maintenir à 100% enfin il faut vraiment être entre 90 et 100% d'humidité ça veut dire qu'il faut de la brumisation ça veut dire que si vous montez au-dessus de 50 degrés il va quand même falloir refroidir en faisant court en ouvrant la serre et à partir du moment où vous faites ça qu'est-ce que vous faites toute l'humidité fout le camp un air à 100% d'humidité à 45 degrés c'est épais et là tout de suite ça s'envole ça fout le camp et donc là votre tomate elle subit un stress qui n'est pas terrible c'est qu'il fait encore très chaud dans la serre et il fait sec et donc là vous cramez les têtes vous cramez les bouts de feuilles ça ne se passe pas bien et donc pour équiper une serre en climat tropical aujourd'hui mon idée c'est de mettre des ombrages au-dessus des serres pour pouvoir maintenir stabiliser la température en ombrant un petit peu et empêcher la température de monter dans les serres donc je préfère perdre un peu de lumière avec des ombrages et maintenir ma température à 45 degrés a priori aubergine poivron on est aussi sur des températures à 45 degrés et ce que j'ai lu qui est un peu foufou mais ça on verra bien c'est qu'à priori les cultures du tassé ça peut monter jusqu'à 70 degrés 70 degrés vous vous dites c'est pas possible là on est au bord de la cuisson mais clairement la cuisson lente cuire un rôti et la cuisson lente c'est 65 degrés je crois t'es comme ça ben là on est au dessus ben en fait ça a l'air de se passer c'est ça qui est un peu fou moi j'ai fait monter une tomate à 63 degrés à 13% d'humidité non 30% d'humidité c'est un accident je voulais pas lui faire subir ça on est à 30% d'humidité à 63 degrés et on a juste roussit le bout des feuilles bon elle poussait dans un lombricompost si vous avez envie de rigoler un peu de faire de l'agronomie de la physiologie vous faites des gros lombricompost et vous faites pousser des plantes dedans vous allez voir des choses un peu étranges des carottes qui poussent à vue d'oeil des concombres qui prennent 15 cm dans la journée on voit des drôles choses quand même voilà on est un peu dans des lombrices compost quand même ça pose beaucoup de questions ces expérimentations je les ai refaites ça a l'air de bien se passer j'ai réussi à monter une tomate à 63 degrés elle en est sortie vivante un peu secouée mais vivante donc comment tout ça se passe et là on a un problème c'est que nos modèles physiologiques de biologie qui expliquent comment circulent les sèvres dans les plantes et comment tout ça se passe il va y avoir un petit peu de travail à faire pour compléter tout ça je vous invite à faire un truc pour explorer ça c'est d'acheter des petits thermomètres infrarouges les thermomètres qui permettent de mesurer la chaleur de surface des objets à distance donc c'est un petit thermomètre vous appuyez ça fait bip bip et avec des infrarouges ça mesure la température de surface je vous invite à acheter ça ça vaut 30 balles sur Amazon ou un truc comme ça c'est vraiment pas cher hein ? oui voilà pour savoir si la fièvre ou pas et de mesurer les températures de surface de tous les végétaux qui vous entourent un arbre en plein cagnard l'été sa feuille à laquelle température ? bah vous allez avoir des surprises parce que ça monte très très haut et pourtant les plantes à survivre donc faut pas confondre la physiologie humaine et la physiologie des plantes c'est pas la même chose alors si vous conduisez des serres en conduite tropicale n'allez pas travailler dessous à 45 degrés à 100% d'humidité c'est pas fait pour vous vous êtes pas fait pour clairement vous allez vous évanouir, faire une crise cardiaque c'est... alors donc vous y allez dedans mais de toute façon vous allez vite le sentir au bout de 5 minutes vous commencez à dégouliner de sueur partout faut sortir faut pas rester là dedans et les pollinisateurs ? alors ça c'est un bon sujet pollinisateurs effectivement courgettes dès qu'on faisait des conduites comme ça on a des problèmes de pollinisation et donc effectivement une des logiques ça serait d'ouvrir le matin puisque c'est les pollinisateurs qui bossent le matin enfin les pollinisateurs bossent le matin et de fermer l'après-midi pour chauffer je sais pas si ça va marcher honnêtement c'est exploratoire mais à un moment donné j'ai pas le choix j'ai des producteurs en martinique de toute façon ils sont en climat tropical ça sert à rien qu'ils s'acharnent à essayer de conduire des tomates à 25 degrés sèches ils y arriveront pas de toute façon donc on est bien obligé d'aller explorer ces voies là et ça peut peut-être amener un avantage je pense notamment à des problèmes d'acariens comme l'acariose bronzée sur tomates qui pose des gros gros problèmes encore aujourd'hui en production vous conduisez ce type d'acariens à 45-50 degrés 100% d'humidité il aime pas du tout et en 48 heures on n'entend plus parler c'est fini sauf que des gros systèmes de production de tomates industrielles vous prenez un très gros risque à essayer de les conduire en climat tropical donc comment mener des essais sur petites surfaces pour ne pas prendre trop de risques il y a un petit sujet là quoi mais l'an dernier on avait un problème sur patates douces on avait planté des patates douces dans un tunnel qui était très aéré et on avait des acariens partout sur les patates douces la culture était carrément en train de crever j'ai fermé le tunnel j'ai mis 9 aspersions à partir de 11h du matin jusqu'à 19h en 48 heures tous les acariens étaient crevés et la patate douce repoussée de 4 cm par jour c'était reparti comme en 14 donc c'était très concluant je ne sais pas quel acarien attaquer la patate douce je ne sais pas si c'était l'acariose bronzée mais je pense que ces problèmes d'acariens viennent peut-être tout simplement du fait qu'on est avec des plantes tropicales et qu'elles ont besoin de haute température peut-être voilà voilà et donc dans cette serre ici on a à droite la deuxième série de concombres à gauche les courgettes les courgettes sont jolies elles poussent bien elles ne sont pas magnifiques parce qu'on a eu un peu de gel c'est la serre la plus froide et notamment dans ce coin là-bas donc on a pas mal de plants qui ont eu froid et la courgette ça met un peu de temps à redémarrer ou ça ne redémarre pas du tout d'ailleurs donc on en a replanté il y en a qui sont un peu à la bourre ça pourrait être beaucoup plus beau bah vous voyez il y a des plants là-bas qui sont très vigoureux qu'on a commencé à mener en fil donc nous on les mène en fil comme des lianes pour rallonger le cycle de production et c'est beaucoup plus pratique ça permet vraiment d'avoir des longues productions de courgettes sous serre Est-ce que tu les mènes à 45 degrés et le trèfle est heureux ? Oh oui j'en fous complètement à 45 degrés le trèfle est heureux surtout à 100% d'humidité ça se passe très bien en fait les plantes qui vont pas supporter je pense alors je pense c'est très exploratoire tout ça qui vont pas supporter le climat tropical bon bah t'as les radis c'est possible que ça se passe pas bien alors le haricot par exemple est très sensible haute température où tu as pas assez d'humidité alors là il se dessèche sur pied extrêmement vite c'est à dire que autant une tomate va être assez résistante une courgette encore plus de ce que j'ai observé mais un petit accident de baisse d'humidité haute température ton haricot il se dessèche sur pied c'est très sensible par contre il aime bien les hautes températures mais très humide et il va surtout pas supporter des baisses d'humidité donc lui il va être très sensible faut pas trop jouer à ça avec le haricot donc je suis en train de réfléchir à comment équiper des serres je comptais faire une petite serre d'essai ici et puis comme j'accompagne des gens dans des pays chauds bah on va directement faire des essais parce que très probablement notamment sur les problèmes sanitaires dans ces pays là dans ces contextes là résoudre tous les problèmes passera peut-être par la conduite en climat tropical et alors sur les rendements c'est pas impossible qu'on ait des trucs très rigolos aussi Est-ce que t'as prévu des cultures d'hiver ? Oui alors sur la suite oui le trèfle blanc a ça d'intéressant c'est que l'hiver il n'est plus trop même sous serre il est quand même très ralenti et donc c'est pas du tout inenvisageable de faire des cultures un peu hautes type chou enfin bon là on n'aura pas le temps dans la rotation sauf si on fait une culture d'été l'an prochain enfin qu'on plante un peu tard donc on peut mettre une bâche on peut planter j'ai pas encore décidé on peut mettre une bâche planter dans le trèfle blanc ça va pas être gênant sauf que ça va tuer le couvert c'est un peu dommage une salade c'est pas inenvisageable un fenouil c'est pas inenvisageable on peut envisager de mettre par exemple des plastiques biodégradables bien lestés je sais pas encore comment planter dedans ça risque d'être un peu chiant je sais pas mais effectivement on va avoir un choix assez restreint de cultures diverses et c'est pour ça que sur le site en fait tout ce qui est petites cultures carottes, radis, mesclins tout ça on fait encore ça sur du compost classiquement tout est pas en couvert permanent notamment en plein champ on n'a pas fait de couvert permanent sauf sur les choux et sur les courges bon c'est pas une immense réussite sur les courges plein champ cette année on a eu 2-3 soucis techniques mais on va réussir à faire quelque chose ça nous semble tout à fait possible de faire de la courge en couvert permanent si on a l'irrigation et puis un sol qui va bien donc oui en fait les couverts permanents effectivement c'est quand même beaucoup plus destiné à faire des cultures d'été sur des cultures d'été sur des cultures d'été beaucoup de cultures diverses ça va être compliqué j'ai pas encore trop d'idées une des hypothèses ça serait par exemple de tondre 3 fois d'affilé le trèfle ou peut-être mettre une des solutions ce serait de lui mettre un petit coup de rotavator bien gentil en surface pas trop violent pour les vers de terre non mais un petit coup de rota sur 5 cm tu dépluies le trèfle lui ça va le faire rigoler il va repartir mais il va mettre un mois et demi à repartir donc pendant ce temps là tu as tu as le temps de caler une motte de légumes feuilles le smith radis ça va peut-être être un autre sujet mais je pense que pour effectivement le rota ça va être la solution pour bien calmer le couvert et faire un fenouil faire une salade une petite bricole comme ça alors la mâche l'épinard voilà hein ouais c'est un peu compliqué le mesclin tout propre tout beau dans son sachet sous azote là je je le vois pas non plus mais voilà c'est quand même des systèmes mais de toute façon c'est des légumes bon quand tout le monde fera de l'agroécologie peut-être qu'un jour on dira ces légumes ça va bien mais ça nous fatigue bon il y a des réflexions à voir un exemple tout bête je crois que je l'ai déjà dit une fois dans une vidéo mais je vais le redire il y a 5 ans de ça quand on avait démarré vers de terre production on avait fait des formations en pays de Côte pour les producteurs de pommes de terre et de betteraves et de lin enfin céréaliers qui font du légumes d'industrie et du lin et on voulait en savoir plus sur la sélection variétale des pommes de terre donc on avait fait intervenir un technico-commercial d'un producteur de patates il s'appelait je ne sais plus comment un vendeur de patates de semences de patates j'ai oublié son nom et la directrice technique du comité Nordplan qui fait beaucoup beaucoup de sélection variétale et de développement technique autour de la pomme de terre et donc il nous avait expliqué tout le processus de sélection des pommes de terre ils ont des dizaines de milliers de cultivars dans des frigos ils les plantent ils font du tri ils en plantent je ne sais plus 10-20 000 cultivars dans une parcelle et puis après ils ont des grilles de critères ils vont devant chaque plan et celui-là j'en veux celui-là j'en veux pas j'en veux j'en veux pas j'en veux donc moi ce qui m'intéressait c'était les critères qu'il y avait sur la feuille parce qu'on comprend bien que suivant ces critères on va complètement orienter la sélection des pommes de terre dans un sens ou dans un autre la bonne nouvelle c'est qu'ils travaillaient quand même avec des ressources génétiques très vastes en fait et qu'en fait contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou croire ou avoir entendu dire les variétés modernes sont issues souvent ils ont quand même en fait une grosse diversité génétique parce qu'elles sont issues de banques de semences très importantes et donc la question des critères et si vous voulez dans ma tête j'avais le topinambour et la pomme de terre le topinambour qui fait des feuillages gigantesques et la petite pomme de terre qui nous fait son feuillage minable de 60 cm de haut et donc je pose la question aux techniciens est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des pommes de terre qui ont des feuillages de 10 cm des fois des pommes de terre dans le processus de sélection des feuillages qui font 1m50 et toi quel est ton critère de sélection et il me dit ah bah non non le critère de sélection c'est ça d'accord et pourquoi c'est ça bah parce que c'est ça voilà et donc je me suis dit comment ça c'est ça mais il y a bien un jour un mec qui a dit c'est ça quoi enfin alors c'est la blague mais j'ai ouvert des bouquins qui racontaient les histoires de parmentier qui avait introduit la pomme de terre et que dit parmentier la patate c'est un tubercule avec un feuillage de 60 cm voilà je sais pas si c'est vraiment parmentier qui a imposé ça mais ce que je vois c'est que parmentier disait déjà c'est un tubercule avec un feuillage de 60 cm et donc on est resté là dessus en fait j'ai pas l'impression qu'à un moment donné quelqu'un se soit posé la question en disant est-ce que ça pourrait être autrement quoi ouais est-ce que du coup elle produirait pas plus si elle était du feuillage bah et surtout en termes de désherbage en termes de production de biomasse d'interception de la voilà il y a peut-être des ratios à respecter mais pourquoi ne pas avoir des pommes de terre avec des tiges un peu plus rigides qui font 1m50 de haut est-ce que ça on n'arriverait pas à avoir des cycles encore plus longs et une plante beaucoup plus auto-fertile au final dans sa morphologie que les pommes de terre actuelles ou les femmes de patates bah en nutrition du sol ça va pas péter loin voilà donc il y a quand même encore vous voyez des champs exploratoires sur la sélection des plantes et c'est là que je dis bah peut-être l'aboutissement de la transition agroécologique c'est que le mesclin c'est sympa mais agronomiquement c'est juste débile donc je suis pas contre le mesclin c'est bon tout va bien mais ça n'a pas de sens agronomiquement de produire ces trucs là après s'il n'y a plus que ça comme problème à résoudre sur la planète on sera déjà pas mal voilà encore une ou deux questions et après je vous laisse faire un petit tour alors oui on peut se mettre du haricot tout va bien le poids le poids c'est moins haut mais c'est assez haut sur un trèfle ça va très bien le faire c'est une grosse graine tout ce qui est grosse graine va bien se démerder parce qu'en plus tu vas réussir à la semée correctement fèves est-ce que tu pourrais pas faire pâturer ton couvert par des oies ou des moutons ? oh si mais j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça mais oui tout à fait tout à fait en fait ta question est marante parce que j'y réfléchis j'ai un projet en Mauritanie on y réfléchit à faire pâturer du tout petit bétail dans des cultures de tomates ça sent pas débile donc là on est dans ce qu'on appelle chez nous la quintuple chapelle et donc on est sur le site 2 des serres de Marseille donc c'est des serres un peu plus récentes celle-là elle doit avoir 15 ou 20 ans maintenant c'est une richelle avec des chapelles de 8 mètres avec une petite allée bétonnée au milieu fort pratique pour faire circuler les chariots ici tous les sols ils avaient été nivelés compactés ils avaient mis un peu de sable et des bâches tissées 130 grammes dessus et c'est resté comme ça pendant toute la durée de vie de la serre donc autant vous dire que l'état biologique des sols était quand même tout à fait nul et on a à peu près réussi à gratouiller et à peu près réussi à enfouir de la matière organique sauf que dans des sols avec 50% d'argile et de sable et de cailloux et enfin tout ça il faut de la puissance et on n'a pas réussi à rentrer un tracteur avec de la puissance parce qu'on a des supports de culture et tout ça donc on n'a pas aussi bien enfoui la matière organique qu'on voudrait donc en fait on n'a pas un horizon décompacté très profond on n'a pas réussi à rentrer une sous-soleuse tant pis on a mis de la matière organique par dessus donc l'an dernier ici on a fait la même recette que de l'autre côté sauf que c'était du broyat plus composté on s'était fait livrer durant l'été il était resté plusieurs mois composté en tas dans le fond de la parcelle et quand on est venu l'épandre durant l'hiver il avait déjà bien composté donc la principale phase de décomposition où il y a une très forte fin d'azote elle était passée et donc en remélangeant à l'épandeur avec un peu de fiante de poule en fait ça a très bien poussé tout de suite et on a inoculé des verres de terre épigée donc ici ça s'est bien passé on a quand même eu un fort développement de champignons mais le gros de la fixation biologique était fait le C sur N de la matière était descendu et avec la fiante de poule ça s'est très bien passé le défaut de cette serre par rapport au site 1 c'est quand même que les sols sont encore beaucoup plus étanches et dès qu'on met un peu trop d'eau ça noie et dessous c'est encore un anoxy c'est tout bleu et c'est pour ça que bon là ils ont bien rattrapé les cultures mais globalement elles sont toutes un peu plus jaunes que de l'autre côté où c'est très vert et très poussant donc là on a un problème de gestion de l'eau qui est plus important et donc on va y travailler cette année assez rapidement si vous avez ce problème là pour moi une des solutions simples c'est de faire un trou à l'intérieur de mettre des tuyaux de PVC un peu partout et si vous avez des accumulations d'eau dans le fond de votre tuyau de PVC vous allez le voir donc il faut éviter à tout prix qu'il y ait de l'eau qui stagne et puis après toutes les sondes d'humidité du sol peuvent vous aider aussi à piloter l'irrigation ce qu'on n'a pas fait l'an dernier ici on a eu des petits déboires plus des vannes qui s'ouvraient n'importe comment en pleine nuit parce qu'on avait mal programmé il nous est arrivé quelques petites joies mais voilà une fois de plus je me suis dit si je veux aller vite ici je passe tout en couvert permanent parce que ça sera le meilleur outil que je peux imaginer pour décompacter les sols en profondeur et j'ai déjà mis quelques coups de bêche et il semble bien qu'effectivement ça aide et que ça aille assez vite quand même donc on voit bien toute la masse racinaire qui descend dans les argiles qui s'immisce qui crée de la porosité etc donc c'est vraiment intéressant comme je vous le disais ici on a des sols très hydromorphes et donc toute notre culture là jusqu'à il y a encore 2-3 semaines elles poussaient elles sont belles vous voyez on a déjà des bellianes elles sont très hautes mais c'était un peu jaune les lianes étaient un peu moins épaisse alors que sur l'autre site on a vraiment des plantes hyperturgescentes et très très poussantes donc là c'est un peu moins nago mais c'est quand même très beau donc on a de la tomate donc on a planté comme je vous disais directement dans le trèfle avec un petit coup de tarière manuelle rien d'extraordinaire au début ça faisait un peu peur parce qu'effectivement le trèfle repoussait un peu plus vite que la tomate il faisait froid et puis ça s'est fait ça a pris sa place ça a poussé concombre pareil vous pourrez aller voir une des chapelles les plus loin on vient de refaire des plantations d'aubergines poivrons effectivement les aubergines poivrons sont encore un peu sous le trèfle mais ça se passe bien et ici on a fait deux autres modalités une en tube pas très haut et une sur des petites bandes de bâches ça n'a pas été planté le même jour donc c'est normal que ça n'ait pas la même hauteur et ma foi c'est vraiment des modalités pour essayer de voir comment va se faciliter la vie pour la gestion du couvert l'idée n'est pas forcément de tondre tout le couvert jusqu'au pied des plantes on s'en fout l'idée c'est bien que sur le gros de la surface on arrive à faucher le couvert et à le ramener au sol pour qu'il se régénère et s'il reste un peu de trèfle au pied du poivron on s'en fout complètement tout se passe bien donc je n'ai plus en tête les variétés vous m'excuserez mais globalement il y a quand même plusieurs variétés de tomates bon jusqu'ici tout se passe bien sauf je vous disais on a eu quelques pieds avec du mildew qui s'est déclenché au ras du sol puisque comme je voulais laisser monter en température les serres j'avais mis des consignes assez hautes et donc elles s'ouvraient tard dans la journée sur le mois d'avril et le mois de mai et donc on avait des conditions extrêmement favorables au développement du mildew notamment au sol et ma foi ça n'a pas été la catastrophe non plus on a une dizaine de pieds qui ont été contaminés on les a arrachés et on ne voit pas d'explosion de la contamination sachant que là les consignes sont à 35 degrés et on a en ce moment trois aspersions de trois minutes l'après-midi jusqu'à la semaine dernière on ne travaillait qu'avec les aspersions aériennes donc on mouillait les cultures tout ça bon on s'en fout et puis là on est repassé en aspersions au sol parce que les tomates commencent à être très hautes donc de toute façon l'aspersion ne se fait plus correctement les plantes la culture empêche l'aspersion d'être homogène et on a réinstallé l'irrigation au sol le temps que c'était encore possible de manœuvrer de se balader avec les longs tuyaux donc là on est revenu avec une aspersion au sol qui n'est pas idéale puisque en fait quand les plantes sont comme là en ce moment avec les tomates vous voyez bien que l'aspersion au sol elle va avoir du mal à faire une aspersion homogène parce qu'elle est embêtée par le trèfle mais je suis assez surpris de voir comment le couvert entre guillemets réhomogénéise l'humidité du sol l'eau circule très bien transversalement donc on va confirmer ça cette année mais en fait on a bien l'impression que si nos aspersions même si elles ne sont pas très homogènes au sol ça ne sera peut-être pas si grave que ça on va bien voir pourquoi tu préfères cette diversification à celui-là je te dis déjà pour une question d'homogénéité même si au sol ce n'est pas très homogène mais on a quand même beaucoup plus de points et puis là je voulais pouvoir me permettre d'irriguer en refaisant quand même des conduites sèches bon mais au final ce qui serait bien c'est qu'elles soient au-dessus des cultures en fait il faudrait que tes rampes tu vas les remettre au-dessus oui raccourci il va même attacher le tuyau sur l'arceau pour être vraiment au-dessus pour pouvoir avoir une irrigation quand même plus homogène mais je te dis je ne sais même pas si c'est nécessaire donc pour l'instant j'observe je regarde et si je dois faire des modifications de l'aspersion j'aurai un peu plus d'éléments de réponse à la fin de la saison mais effectivement là à ce stade les deux systèmes d'irrigation ne sont pas idéales mais on avait la même aspersion au sol en serre 2 de l'autre côté et ma foi on a réussi à produire on voyait qu'il y avait des zones qui étaient un peu plus sèches l'an dernier mais on n'avait pas de couvert l'an dernier ça serait à essayer écoute jusqu'à présent l'hypothèse goutte à goutte je l'avais un peu mis de côté justement pour cette question d'homogénéité de l'humidité parce que quand on n'a pas de couvert permanent clairement en goutte à goutte en sol vivant on a souvent vu des sols qui étaient dans la moitié de leur volume complètement sec il faut multiplier les rangs de goutte à goutte et en plus moi j'aime bien l'après-midi maintenir de l'humidité dans l'air parce que clairement les tomates ça n'aime pas les environnements secs ça les fait souffrir et donc voilà je suis en train d'acréchir par exemple en Martinique là on développe un nouveau système chez un producteur on a une ligne de goutte à goutte sur le rang et une aspersion en haut pour mouiller les couverts et maintenir l'humidité à la fin je pense que c'est les deux outils pas trop chers parce que là on va quand même en faire sur 5 hectares donc il ne faut que ça ne coûte pas des fortunes ça va être les deux outils pas trop chers donc sur une chapelle comme ça on aurait en gros deux aspersions au-dessus des cultures typique l'aspersion qui ressemble à ça et un goutte à goutte d'eau claire sur chaque rang oui on a 3 aspersions de quelques minutes l'après-midi pour humidifier je vous en dirai plus aujourd'hui je suis encore un peu tâtonnant mais globalement ce que je peux dire c'est qu'avec les couverts on a une bien meilleure répartition de l'humidité dans le sol contrairement à ce qu'on aurait pu penser on aurait pu penser que ça allait dessécher le sol et en fait non on voit que ça fait circuler horizontalement l'eau et donc bon c'est un peu souple ça pourrait bah écoute j'ai un essai en Martinique donc je te donnerai la réponse à la fin de l'année parce qu'on a une serre effectivement on a que des gouttes et gouttes et on en a qu'un sur le rang en fait c'est des systèmes on n'a pas travaillé comme ça on a travaillé en fosse au lieu de travailler en bac ou en andin ou en bac ou en andin ou en merde en or ça vivant bon on s'en fout mais on a travaillé en fosse c'est-à-dire qu'on a passé un coup de pelleteuse on a mis la terre sur le côté on a réétalé et on a rempli les bacs de bagaces de canne à sucre puisque c'est la seule matière organique qu'on a trouvé sur l'île à pas cher où on pouvait s'approvisionner de manière un peu avec un produit qui soit tout le temps le même on a essayé d'acheter des composts tout ça mais il y avait n'importe quoi dedans donc là c'était un peu compliqué on a eu des gros soucis avec ça ça nous a tué des tomates sur des essais parce que les composts étaient trop enrichis et puis il n'y en avait pas assez de toute façon ça valait très cher alors que sur l'île la bagace de canne à sucre est disponible en très grande quantité donc on n'avait pas envie de s'embêter à les composter donc on a fait des fosses à la mini pelle on a mis des verres de terre épigées la première culture l'idée c'est de la faire parce que lui faisait du hors sol donc l'idée c'était de faire la première culture hors sol avec des pains de coco sur l'andin le temps que ça composte le temps que les verres de terre se développent et après la première culture qui dure deux mois et demi trois mois on plante la deuxième culture dans le sol vivant où on fait une culture hors sol et puis on perce les pains pour qu'ils aillent s'enraciner en dessous on ne sait pas trop on va bricoler quelque chose comme ça donc on a démarré là-dessus et donc l'idée c'était de faire une fosse de mettre de l'eau que dans la fosse de ne pas du tout irriguer le couvert et puis de voir sur un premier essai si les couverts allaient venir pomper la flotte dans les fosses et est-ce que ça allait suffire pour qu'ils s'enracinent bien qu'ils se développent bien et qu'on garde un passe-pied assez sec pour pouvoir circuler avec les chariots et faire toutes les interventions sur les cultures parce que si on arrivait à tout faire avec un seul goutte-à-goutte à ma foi en termes de coût d'installation on serait quand même pas mal donc sur les serres qu'on est en train d'installer on a quand même rajouté une aspersion parce que si une seule ligne de goutte-à-goutte ça ne suffit pas on va pouvoir remettre de l'eau en plein et on voulait de l'aspersion pour pouvoir faire monter l'humidité quand les serres montent à haute température faire monter l'humidité donc ça c'est pas mal peut-être une petite aparté sur une piste de développement que je suis en train de développer c'est que comme je vous disais on a commencé à avoir pas mal de monde sur le développement du sol vivant notamment sur Tomat dans pas mal de contextes pédoclimatiques complètement différents de la France et il n'y a pas que le contexte pédoclimatique qui est très différent il y a aussi l'environnement sociotechnique parce qu'il y a quand même pas mal de coins dans le monde où acheter des matières renniques c'est pas si simple qu'en France acheter des engrais c'est pas si simple qu'en France et alors notamment Martinique Nouvelle-Calédonie Île-de-la-Réunion Tunisie Mauritanie tout ça il n'y a pas de plateforme de compostage vous appelez le mec de Veolia et vous lui dites j'en veux sans camion donc il va falloir qu'on fasse autrement c'est un peu compliqué on a du mal à stabiliser les approvisionnements de manière à pouvoir trouver une recette d'installation adaptée tous les ans et donc j'ai une petite idée cette idée ça s'appelle les lombricomposteurs géants mon idée c'est de revenir à un système de fertilisation mais avec du jus de lombricompost ça ça permettrait quoi en fait donc l'idée c'est simplement bon alors je vous donne un peu les ordres de grandeur mon idée c'est que dans 40 mètres cubes vous voyez un conteneur maritime de 12 mètres normalement on devrait pouvoir faire vivre là-dedans entre 5 et 10 tonnes de verre de terre et leur donner entre 100 et 200 tonnes de matière organique morte à manger par an dans le conteneur et donc on devrait pouvoir en lessivant ce lombricompost extraire une solution fertilisante où il y aurait entre 3000 et 6000 unités d'azote avec tous les autres oligo-éléments et toutes les autres bactéries donc je suis en train de travailler là-dessus j'ai évidemment je suis retourné voir Marcel Boucher qui avait déjà développé plein de lombricomposteurs il m'a donné les bons trucs et astuces et donc en fait si vous voulez concentrer une population de verre de terre en fait votre problème c'est que comme vous allez mettre beaucoup à manger et qu'il y aura une activité biologique très intense ça va chauffer vous avez des problèmes d'anoxie parce que les verres de terre vont beaucoup respirer et donc en fait il faut ventiler la masse de votre lombricompost donc là ça fait 6 mois que je m'arrache le cerveau à trouver des moyens de construire des gros lombricomposteurs pas chers de réguler le CO2 réguler la chaleur réguler l'humidité etc. mais je crois que j'arrive un peu au bout de mes peines après mon dixième prototype et donc l'idée ça serait que dans un contexte technique où on ne peut pas s'approvisionner facilement en matière organique en fait on est un lombricomposteur comme ça on le nourrisse avec tout ce qui traîne des vieux déchets de culture de la tonte d'herbe un tout et on valorise ces matières organiques avec du jus de verre de terre entre guillemets ce jus de verre de terre on le filtre et on fertilique avec donc là il va sans doute peut-être se passer deux choses c'est qu'un on ne va pas avoir une nutrition si minérale que ça on risque quand même d'avoir encore une grosse part de la nutrition sous forme de matière organique carbonée pas uniquement des nitrates ou de l'ammonium mais des éléments très minéraux et le deuxième truc c'est qu'on va aussi imposer la microbiologie du verre de terre à tout le système c'est à dire que notre lombricompose va être intégralement colonisé par la microbiologie de l'intestin du verre de terre vu qu'il va avoir tout bouffé il va en a remis partout et cette microbiologie on va la remettre dans le système à travers notre aspersion donc on va voir mais dans des systèmes qui sont hors sol depuis 10 ans 15 ans 20 ans c'est peut-être pas si mal ça va peut-être avoir un intérêt une conséquence intéressante d'irriguer avec du jus de verre de terre rempli de bactéries qui va coloniser tout le système et coloniser les rhizosphères des plantes dès qu'on va les planter évidemment et d'avoir aussi une nutrition peut-être un peu moins minérale et un peu plus carbonée et c'est peut-être un outil en fait qui permettra aussi bien d'alimenter du hors sol et peut-être avoir moins de problèmes sanitaires parce qu'on a changé le système de fertilisation mais aussi d'alimenter du sol vivant dans la phase de transition le temps qu'on retrouve tous nos vers de terre et qu'on et qu'on ait un système complètement auto-fertile donc mon idée c'est que des producteurs qui sont hors sol tomates, concombres enfin légumes d'été on commence par construire un lombricomposteur ce lombricomposteur on s'en sert pour fertiller les cultures hors sol donc déjà c'est aussi possible qu'on fasse des belles économies parce que pour acheter de l'engrais pour acheter de l'engrais pour fertilisation dans les dom-toms il faut rajouter le transport avec quand même il y a toujours un intermédiaire de plus donc je ne vous dis pas les prix auxquels ça arrive c'est assez stratosphérique donc si effectivement on peut remplacer la fertilisation par du jus de verre de terre ça peut être sympa peut-être qu'on peut améliorer la santé du hors sol déjà grâce à ça et ensuite peut-être qu'on arrivera à utiliser ça pendant toute la phase de transition si on a des systèmes de culture en couvert permanent donc un lombricomposteur dans un système comme ça je pense qu'on va l'utiliser 3, 4, 5 ans et on va s'appuyer par contre sur les couverts végétaux pour reconstruire complètement le système décompacter le sol etc et on ne fera pas d'intrants massifs en matière organique d'accord donc l'idée c'est je sème mon couvert je mets ma culture dedans peut-être que je fais une ou deux cultures hors sol encore si je ne suis pas sûr de moi on essaye on verra mais l'idée si ça aboutit ça peut être dans un sol même complètement pété on sème le couvert on plante la tomate dedans on décompacte un peu peut-être et on fertilique tout avec du jus de verre de terre et le couvert reconstruit le sol et la tomate pour pousser on lui met de la fertilisation à base de jus de verre de terre et ça permet de valoriser des matières organiques et ça permet de contourner le problème qui est qu'on n'arrive pas à acheter des grosses masses de broyades déchets verts pour faire les intrants massifs et utiliser les épis donc voilà on va travailler là-dessus on va voir où ça nous mène donc bon ça me fait un peu bizarre de repartir sur de la fertilisation mais bon il faut être souple d'esprit dans la vie quand on fait du développement il ne faut pas rester borné des sargasses ? c'est quoi les sargasses ? ah oui tu peux mettre des sargasses dans ton ombricomposteur je pense que tu risques à avoir un peu de NACL dans la sortie de ton ombricomposteur je ne sais pas si c'est bon mais bon ça dépend de la quantité mais l'idée c'est de valoriser tout type de matière organique et rien n'empêche d'ailleurs si vous trouvez que votre solution de jus de verre de terre n'est pas tout à fait équilibrée que vous voulez un peu plus de potasse de machin vous remettez une pichenette d'engrais par le haut et ça va ressortir par le bas donc ça ça ne m'empêche pas de dormir vous avez un kilo de cendres vous avez trois trucs un vieux compost un machin vous baignez tout là-dedans et les verres de terre vont tout manger et nous faire du jus donc je suis en train de réfléchir à ça voilà on manque pas d'idées on manque pas de pistes de développement et puis et puis ben voilà des questions sur cette serre ben là il faut peut-être ben je te dis moi j'ai eu quelques pieds de mildew sachant que j'aurais pu avoir une conduite beaucoup plus sèche mais c'est c'est pas ce que je voulais faire j'aime bien pousser le curseur un peu sur les bords mais des fois c'est chiant ça s'est pas si mal passé cette année mais des fois tu prends des risques à un moment donné si tu veux avancer il faut tester les choses si tu veux une conduite plus sèche ben oui tu repars en goutte-à-goutte c'est pour ça je disais le compromis c'est peut-être un goutte-à-goutte sur la ligne une aspersion au-dessus et puis tu switches de l'un à l'autre ici c'est compliqué de switcher parce qu'on branche les deux sur les mêmes électrovannes donc il faut te rechanger à chaque fois mais avoir deux systèmes un goutte-à-goutte et une aspersion ça peut être un très bon compromis pour avoir une conduite plus sèche et froide en début de saison et dès que tu as des journées ensoleillées qui te permettent de monter en température en humidité tu le fais quoi les consignes d'ouvrant sont à 35 degrés et en ce moment j'ai trois aspersions tous les après-midi pendant quelques minutes pour tout mouiller et maintenir une atmosphère vraiment très humide c'est ça ah bah non 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 là c'est toute la journée à 35 degrés en automatique et si j'étais un peu plus vigilant qu'on avait le temps là en ce moment ce que j'aimerais faire c'est l'ouvrir le matin en conduite froide et revenir la mettre en automatique l'après-midi et là je pense que mais le danger il est vraiment en début de saison quand tu as du froid humide et là où tu risques du milieu voilà j'en ai eu un peu bon ça c'est pas si mal ça n'est pas passé que ça et ce que je vois c'est que par contre les croissances elles ont été très bonnes ici on a planté plus tard que sur l'autre site je ne saurais plus de combien 15 jours, 3 semaines donc peut-être pas tant que ça avec 15 jours parce qu'ici on a failli geler ici aussi sous cette serre donc voilà c'est plutôt sympathique tu n'as pas de chauffage alors j'ai des souffleurs pour chauffer ou mettre en gel sauf que je ne les ai pas encore remis en route mais je pourrais et comme aujourd'hui voilà on est en développement de la commercialisation je ne vais pas dépenser de l'argent dans des intrants alors que je ne suis pas sûr de valoriser ça mais à terme sur cette serre là et les deux trichapels en face j'ai encore des systèmes de chauffage opérationnel sur l'autre site tout était chauffé mais j'ai tout démonté parce que tout était pourri c'est des vieux tuyaux en ferraille qui avaient 40 ou 50 ans ça n'allait pas pardon ? oui 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 c'est ça il y a l'aspersion aussi qu'on peut faire le matin il y a l'aspersion aussi mais il faut mettre les consignes c'est à dire que dès la température est basse il faut que tu automatises le lancement de ton aspersion mais je n'ai pas ça ici ça marche très bien ah oui oui ça marche pas mal bon mais si tu veux vraiment planter très tôt je ne sais pas si c'est suffisant soit du hors gel soit de l'aspersion en effet oui mais il faut l'automatiser voilà ici je n'ai pas ces automatismes là donc ça ne coûterait pas très très cher à installer non plus ça serait envisageable pour les plantes aiment bien l'eau chaude non ? non non je n'ai pas vu de problème particulier là dessus au début elle est chaude après elle est froide je ne pense pas que ce soit des paramètres surdéterminants si tu vois un problème dans ce sens là écoute fais moi en part je vous disais là il y a des problèmes d'hydromorphie du sol vous voyez le rang d'aubergine là là il y a un creux bon en fait l'autre jour quand je suis revenu ici c'était noyé juste là on a mis un peu trop d'eau ça baignait donc les sols ont quand même encore du mal hein ? pardon ? c'est dû à trop d'eau oui oui trop d'eau on avait remis un peu plus d'eau parce qu'on se disait il commence à faire chaud et en fait on a eu la main un peu lourd et les sols absorbent vraiment très lentement il y a déjà du mieux avec le couvert sur un couvert ou un paillage il y a une meilleure thermique la nuit justement pour le gel ? alors ah oui oui sur un couvert ou un paillage est-ce qu'on est plus hors gel ? ce qu'on a vu globalement dans les serres c'est qu'effectivement par exemple les andins où il n'y avait pas de couvert ils stockaient un peu mieux la chaleur et à un degré près ça a joué quand on a eu un coup de froid les andins où il y avait des couverts on a perdu quelques tomates alors que les andins où il n'y avait pas de couvert où le sol était nu c'était du broyat frais et bien ça n'a pas gelé du tout donc ça a dû jouer un ou deux degrés mais pardon ? il chauffait encore le broyat frais ? non il ne chauffait pas il avait déjà un an mais on l'avait mis trois mois plus tôt donc peut-être qu'il chauffait encore un petit peu en tout cas il y avait plus d'activité biologique mais clairement le couvert empêche la masse de l'andins de stocker un petit peu de chaleur après ça ne se joue pas à 10 degrés je ne saurais pas dire un paillage tu veux dire de paille de paille de serral je pense que la paille la paille et le couvert ça doit se défendre ça doit juste empêcher le rayonnement de d'atteindre le sol et de réchauffer le sol en effet donc effectivement un ou deux degrés près c'est un petit peu plus froid comme système par contre en termes de chaleur l'été comme tu as un couvert tu vas moins souffrir des chaleurs tout ton système va être un peu plus froid voilà voilà c'est un peu plus froid c'est un peu plus froid qui se défendre est un peu plus froid et c'est un peu plus froid